Gang, j'ai envie de vous parler de consentement. Il y a quelque chose qui me fascine dans le consentement, c'est à quel point il y a plein de monde qui résiste. Qui résiste à l'idée, « Hey, fais l'amour seulement à du monde qui te désire. » Parce que le consentement, c'est ça. Le consentement, c'est accepter l'idée que ce n'est pas tout le monde qui a envie que tu pénètre. Demande, « Est-ce que je peux te pénétrer? » Si la personne est comme, « Yeah! » Pénètre-la. Si la personne est comme, « Non! » Pénètre-la pas. La sexualité, c'est tellement plus le fun avec quelqu'un qui a envie. Imagine de jouer au tennis avec quelqu'un qui ne veut pas. Tu joues au tennis, la personne est comme, « Ah! Ah! » Le meilleur truc pour cruiser, le meilleur truc, c'est juste hurle au monde que tu as envie de faire l'amour. Hurle au monde, « Bonjour! Bonjour! J'ai envie de pénétrer quelqu'un. » Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va sortir subtilement, qui va faire, « Bien, comme... Je me tente, laissez que tu me pénètre. » Et pour vous montrer à quel point le consentement, c'est un concept facile, je voudrais céder la parole à un conférencier anglophone international qui a une vision simple et claire. « Hey, you! » « Yes, I am talking to you. » « I do big conferences about the consentement. » « Me, I like the ass. » « I like to touch the ass. » « But I have to ask first, the lady or the man, if I can touch the ass. » « You ask, « Hey, may I touch? » And sometimes they say yes. And then I go, « Hmm, it's cool. » And sometimes, she does, « No, no ask. » « It's okay to don't touch. » « You just have to ask first. » « And sometimes they say no, and sometimes they say yes. » It's as simple as that. Mike, t'es né où? En quelle année? Je suis né en 1973 à Loretteville, dans le coin de Québec. Moi, je dis tout le temps que je viens de Loretteville, mais la réalité, moi, je suis né c'est devenu Neuchâtel quand j'étais petit ou juste avant que je vienne au monde, mais j'ai tout le temps dit que je venais de Loretteville vu que je suis né à l'hôpital de Loretteville, puis mes parents appelaient notre quartier Loretteville, même si c'était la ville à côté. OK. Puis qu'est-ce que tes parents faisaient? Oui, c'est quoi le nom de tes parents et qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon père, son nom complet, c'est Arthur Ward, si jamais tu veux te offrir un compte, il est encore vivant. Mais Arthur Ward, ma mère, son nom, c'était Jeanne, bien, Jeanne d'Arc, parent. Mon père, Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, oui, son nom complet. Son nom, c'est Jeanne d'Arc. Oui, Jeanne d'Arc. C'est cool. Oui. Puis mes parents m'ont eu très vieux, ils ont eu, mon père avait 45 ans quand il m'a eu, puis... Puis il est encore en vie. Oui, il est encore en vie il y a 89 ans, là. Wow! Puis moi, mon père travaillait chez Belle Canada, puis il détessait sa job. C'était un poseur de ligne dans le Grand Nord. Ça fait qu'il partait une couple de semaines. Puis il n'était jamais à la maison. Puis il voulait... Ma mère, elle s'est tombée enceinte. Il n'était pas capable d'avoir d'enfant. Puis un moment donné, un docteur avait dit à ma mère, il avait passé les tests de l'époque, puis il a dit, vous n'aurez jamais d'enfant, vous n'êtes pas capable d'en faire. Ça fait que mon père avait calculé... Mon père était super économe, puis il avait un gros salaire puis ces années-là. Puis il avait calculé qu'il avait assez d'argent pour prendre sa retraite à 40 ans. Ça fait qu'il avait pris sa retraite à 40 ans. Puis la raison pour laquelle il avait autant d'argent, il avait rencontré ma mère jeune puis ils ont sorti ensemble longtemps vu qu'ils ne pouvaient pas se marier vu qu'ils n'étaient pas la même religion. Puis la famille, mon père, acceptait... Ton père est protestant, ton père catholique? Mon père est protestant, ma mère catholique. À l'époque, ça voulait dire quelque chose. Oui, oui. Mais ma grand-mère n'acceptait pas que son fils marie une catholique. Wow! Puis c'était weird comment la religion était importante à cette époque-là. Puis on pense tout le temps que le monde était raciste, mais ma famille anglaise n'était pas raciste, mais était anti-catholique. Parce que le frère, mon père a marié une noire dans les années 50. Ça, pas de problème. Mon père a rencontré ma mère quand il avait... quand elle avait 16 ans puis ils sont mariés quand elle avait 36. Wow! Ça fait qu'ils ont été longtemps, longtemps ensemble. Ça fait que c'est pour ça que mon père avait mis tellement d'argent de côté parce que lui, il est devenu un monsieur. Il gagnait beaucoup d'argent pour l'époque, mais il vivait chez ses parents puis qu'il n'était pas marié. Ça fait qu'il n'y avait pas de loyer. Ça fait qu'il se mettait du cash, du cash, du cash. Il pilait du cash. Puis il a marié ma mère. Là, il a essayé de la mettre enceinte. Comment il a pu convaincre? Comment il a réussi à marier ta mère? À l'époque, c'était inadmissible. Bien, il l'a fiancée genre quand elle avait 17 ans ou 17-18 ans. Puis elle, elle s'est dit bon, je vais être fiancée un six mois. Puis maman, dans sa famille, en plus, il tombait tout enceinte jeune. Toutes ses soeurs ont toutes eu des enfants à partir de l'âge de 18 ans. Ça fait qu'elle, de fiancée, mettons, à 18, elle se disait bon, c'est clair qu'on va se marier bientôt. Je me souviens. J'ai quasiment 19. Je suis prêt pour avoir des enfants. Mais ma mère, elle m'a dit aussi, je n'ai jamais trop parlé avec mes parents, mais à un moment donné, elle l'avait laissée. Puis là, puis quand ils se sont mariés, mon père, il n'y avait pas l'accord de ses parents. Il y a une de ses soeurs qui n'est pas venue au mariage. Sa mère est venue, mais elle boudait. Puis c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Même sur le lit de mort. Moi, ma grand-mère a tout le temps été une vache avec ma mère. Puis quand mes parents sont mariés, leurs parents, les parents, mon père, ils ont donné la maison familiale en cadeau. Puis ils ont dit, c'est votre cadeau, mais il faut que nous autres, on a le droit de vivre dedans jusqu'à notre mort. Puis il était quand même assez vieux. Il y avait genre, pour l'époque, il y avait peut-être 70 quand ils ont donné ça. Mais ma grand-mère, elle est morte à 101 ans. Ma mère a été pognée avec sa belle-mère dans la maison pendant 31 ans. Oh non! Puis ma belle-mère, elle traitait maman comme un employé, comme une... Elle chiait dans ses culottes à la fin, puis c'était ma mère qui nettoyait la marde. Wow! Puis sur son lit de mort, elle a dit à ma mère, elle s'est toute excusée, en larmes. Elle a fait, je m'excuse, je t'aime plus que mes filles, puis t'étais une fille pour moi, puis je m'excuse de t'avoir rendu la vie dure demain. Mais t'sais, il est 30 ans trop tard. Non seulement ça, mais c'est bouleversant. En plus, même ça, c'est une sorte de torture parce que tu m'aimes, mais en bout de ligne, tu m'as quand même fait souffrir. C'est pas mieux. Mais t'sais, ma grand-mère, c'est une... Elle retire de pouvoir la détester. Oui. Mais ma grand-mère était une madame weird qui en avait beaucoup à l'époque. Surprise, surprise, la madame qui chie dans ses culottes, puis qui demande à sa belle-fille de la ramasser. Je dis qu'elle chiait dans ses culottes. Elle chiait pas dans ses culottes, mais elle avait des accidents en se rendant aux toilettes, qui était encore pire. Puis elle shiquait. T'sais, ma grand-mère, elle avait du Parkinson, puis elle shiquait beaucoup. Puis je pense, en s'essuyant, elle m'essuyait un peu partout. Fait que moi, quand j'étais petit, on servait pas de la toilette ou du premier étage, vu que c'était clair qu'il allait avoir de la marde quelque part dans la pièce. Puis mon père, quand ma grand-mère elle est morte en... Je sais pas pourquoi tu fais de l'humour noir, aucune idée où tu savais. Ma grand-mère elle est morte en 1991, puis en 90 ou 91... Elle a vu Nirvana, elle est juste morte. Elle a vu « Smell like Teen Spirit ». En fait, ça, je peux pas. Elle, quand elle sentait que Motley Crue descendait, elle fait « Fuck off », la vie vaut pis la fête. D'ailleurs, le glam rock, c'est tout ce qui compte. Non, mais ma grand-mère, c'est ça, elle est morte en, mettons, 90-91. Mon père, il a gardé cette maison-là jusqu'en 2010, mais il a jamais utilisé la toilette du premier étage. Tu sais, même 20 ans après la mort de sa mère, parce que pour lui, c'était la toilette dégale. Moi, j'allais dire... Même 20 ans plus tard. Tu sais, même il y avait... Je pensais que c'était symbolique. Ah, c'est la toilette de ma mère. Non, 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 c'est amie de la marde partout. On oublie ça. Il y avait... Tu sais, mon père n'avait pas beaucoup d'argent, mais tu sais, il y avait... Tu sais, ma mère avait acheté... Tu sais, je pense qu'il avait même changé la toilette. Il avait tout... Tu sais, remis... Tu sais, peinturé les murs après même mis du papier. Tu sais que de la marde, il faut que tu peintures. Tu sais que... Tu peux pas juste nettoyer. Il faut que tu ailles acheter de la peinture. C'est Benjamin Moore. Mais, ouais, fait que quand il... Pour revenir à ce que... Pour revenir à ton enfance. Revenir à mon enfance. C'est ça, mon père, quand ils ont eu la maison, ils se sont mariés. Ma mère avait... Ma mère... Ouais, ma mère avait 36 quand ils se sont mariés ou peut-être plus jeune que ça. Mais, en tout cas, mon père, les médecins m'avaient dit à ma mère qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Lui, il avait en main cet argent pour prendre sa retraite. Fait qu'il a pris sa retraite puis... Son père, à lui, avait une ferme à l'époque. Fait qu'il a reparti la ferme. Vu qu'il aimait ça, il aimait les animaux. Fait qu'il s'est dit... Ça vient de là? Ouais. OK, OK. Fait qu'il y avait... Très jeune, t'as des animaux chez toi. Ouais. Fait qu'il y avait des animaux puis, tu sais, il gagnait rien, là. Tu sais, il gagnait genre l'équivalent d'aujourd'hui 8 000 par année. Mais vu qu'il y avait tellement... Il y avait tellement d'argent de côté, il était correct. Aussitôt qu'il a lâché sa job, mon frère, quatre ans plus tard, c'était moi. Fait qu'on... Moi, mon père, il était tout le temps à maison. Tout le temps, tout le temps. T'as eu le fun? Oui, oui, c'était vraiment cool. Mon père a été mon idole toute ma jeunesse. Qu'est-ce que tu admirais chez ce thème-là? Qu'est-ce que... Euh... J'admirais qu'il était vraiment travaillant puis il était droit. Puis, euh... Mon père aussi. Il y avait une affaire que le monde sont tellement méchants. Mais le monde, quand il apprenait que mon père avait des animaux, tu sais, il faisait tout le temps « Ah bien, ça me surprend, vous ne sentez pas le fumier. » Oui, mais tu viens de Québec. T'as aussi du monde de Québec qui disait ça. Mais là, là, j'étais comme « Voyons, tabarnak, ça ne se dit pas. » pour la vraie, j'étais devenu comme... Tu sais, mon père, il... Tu sais, quand j'étais petit, ça m'impressionnait que c'était un fermier qui ne sentait pas le fumier. Quand, mettons, il faisait... Tu sais, il prenait deux bains. Nous autres, on était des gars de bains chez nous. Mais il prenait deux bains par jour. Chaque fois qu'il finissait avec les animaux, tout de suite, il se lavait, il changeait de linge comme ça, s'il allait à l'épicerie. Il y avait... Puis moi, je pensais... Ça me dit « Arthur est là ». Oui, c'est ça. C'est ça. Puis j'ai... Parce qu'il y en avait, tu sais, des kids que je voyais que... Ah, je pense qu'ils vivent sur une ferme parce qu'ils s'entendent à mort. Puis ta jeunesse, ça ressemblait à quoi? C'est quoi les activités que tu faisais? C'était quoi? Moi, quand j'étais petit, ce que j'aimais de mon père, tu sais, l'été, tu sais, on faisait les foins avec puis il me laissait chauffer le tracteur depuis que j'ai quatre ans, je chauffais, là, tu sais. Puis c'est drôle, il y avait un déficient intellectuel qui aidait mon père. C'est un gars qui s'appelait Johnny Foders. Je sais pas pourquoi je me rappelle son nom complet. Parce qu'il y a un nom de déficient intellectuel, malheureusement. Mais Johnny, il marchait tout le temps à côté du tracteur. Puis quand il était gentil ou quand... S'il y avait pas... Parce que des fois, il était méchant. Non, mais s'il y avait pas dérangé puis s'il y avait rien fait pour que... Il était un bon employé. À la fin, à la fin, mon père faisait faire un tour de tracteur. Puis moi, j'avais quatre ans puis moi, je chauffais le tracteur puis des fois, j'avais Johnny qui avait genre 51 qui était... que j'y faisais des lifts. À un moment donné, j'avais dit à mon père, j'avais fait... Pourquoi tu le fais pas chauffer? Puis il m'avait dit que... Genre, la première année qu'il l'avait eue, qu'il venait de l'aider, mon père, il avait appris qu'il avait jamais fait de vélo. Fait qu'il avait acheté un vélo. Puis juste un vélo, même avec les roues d'enfant, il était pas capable. Puis là, je fais comme... Voyons, les roues... Moi non plus, je peux faire de bessic. Fait que je parlais que Johnny. Ouais, exactement. Je ne sais ni chauffer, ni faire de bessic. Il y a pas plus Johnny. Vous étiez d'antique. Fait que j'aimais ça. Moi, je chauffais un tracteur. Moi, quand j'étais petit, jeune, 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 je voulais être un homme d'affaires. Fait que tu sais, j'avais tout le temps une cravate. Ah, génial. Toutes les photos de moi avant l'âge de 6 ans, j'ai une cravate. À peu près. Il y a une photo de moi, je suis à côté d'un chat, puis le chat m'arrive un peu en haut de la taille pour montrer à quel point je suis petit, puis j'ai une mallette. Puis mon père... Moi, j'aimais ça. Mon père, tu sais, c'était zéro business. C'est un monsieur qui gagnait ce petit 3 000 par année. Mais le fait qu'il n'y avait pas de boss, puis le fait que, mettons, on allait à l'encamp, puis là, il achetait un veau, puis il vendait une vache. Moi, j'étais comme, oh yes, mon père, c'est un wheeler, un dealer. Ça, j'aimais ça. Puis je me rappelle, un moment donné, j'avais acheté un veau. J'avais une petite décapotable avec des pédales, puis là, j'étais parti de la maison, j'avais été voir mon père, puis j'y avais acheté un veau, puis mon père pensait que c'était un gag, tu sais, mais je suis arrivé avec ma petite mallette, je l'ai rouvert, j'avais mon argent dedans, j'avais des scènes, des piastres, tu sais, puis j'ai tout donné à mon père pour le veau. Puis là, fait que là, c'était mon veau. Puis genre, deux semaines après, mon père l'a vendu, vu que lui, il pensait que c'était un gag. Puis après, j'ai pas mangé d'animal pendant une couple d'années. Tu t'attachais au veau? Vu que j'étais, oui. Ce qui est ironique, c'est que c'est la même, même, même histoire que les Asimson. Les Asimson, c'est un veau qui la pousse au végétarisme. Ah, c'est drôle. Elle va à une ferme, elle va à un veau, puis elle mange plus. Moi, quand j'étais petit, c'est mon père qui m'a rappelé ça, parce que je me rappelais du souvenir d'acheter le veau, mais ce que j'avais oublié, moi, mon frère, on avait des vaches à viande, puis t'es pas supposé t'attacher à eux autres puis j'allais les nourrir. Puis mon frère, aussitôt qu'on mangeait, il me disait le nom de l'animal. Oh, wow! Puis un moment donné, quand on mangeait du veau, puis là, il m'avait demandé, j'avais dit, c'est vraiment bon, puis il avait dit, tu sais quoi du veau? Puis j'avais dit non. Puis il avait dit, c'est comme le bébé de la vache. Tu manges le bébé de la vache, puis là, il m'avait dit, t'es en train de manger Luc ou Dave ou Richard ou whatever. Puis là, je me suis mis à pleurer. Bien, je comprends. J'ai pas mangé de veau pendant... J'ai pas remangé de veau. Je sais même pas si j'ai remangé du veau après. J'en ai peut-être mangé début vingtaine, mais j'ai pas mangé de viande rouge pendant trois ans. J'acceptais pas. Puis là, mon père, c'est là qu'il a vendu... Il a vendu... Vu que là, lui, il s'est mis à filet cheap, tu sais, d'avoir un kid en dépression. Il a vendu ses vaches à viande puis acheté des vaches à lait. Ah, il est gentil, ton père. De voir son enfant. Oui, oui. Puis on avait une mini-ferme. Tu sais, lui, avec les vaches à viande, il aurait réussi à avoir un vrai salaire. Mais avec les vaches à lait, on avait une mini-ferme. C'est gros comme le studio. Il y avait genre huit vaches. Fait que c'était vraiment... Puis tu sais, on produisait assez de lait pour nous autres, même pas assez pour en vendre. Vous étiez autosuffisant. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Ah! Puis à cet âge-là, est-ce que tu commençais déjà à aimer l'humour? Oui. Moi, j'ai commencé à aimer l'humour. Il y avait... Quand j'étais petit, 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 on regardait... Mon père regardait un show qui s'appelait Wayne & Schuster. OK. Que le show d'humour à Norm Macdonald sur Netflix, tu sais, il finit avec une petite chanson. C'est la chanson-thème de Wayne & Schuster de Dans le temps. C'est-tu un espèce de show de variété? Il y a des sketchs. C'est un show de variété. C'était deux Canadiens. Il y en a un, c'est l'ancien beau-père à Lorne Michaels. OK. C'est là que Lorne Michaels a commencé, a pour les premières fois vu c'était quoi de l'humour, c'est ce show-là. Puis les gars... Lorne Michaels qui a passé ça, celui qui a inventé puis qui est encore à la tête de Saturday Night Live aux États-Unis. Saturday Night Live. Puis le gros claim de fame qu'ont Wayne & Schuster, c'est qu'ils ont... Ils se faisaient souvent invités à l'époque au show d'Ed Sullivan qui était le gros show. Quand Ed Sullivan a pris sa retraite, CBS, ils ont offert à Wayne & Schuster d'animer, de devenir les remplaçants d'Ed Sullivan. Puis eux autres ont dit non, qu'ils voulaient même mieux rester à Toronto. Puis ça, fait que le Canada anglais était bandé bien raide sur eux autres. N'importe qui qui se fait offrir une grosse job aux États mais qui aime mieux vivre au Canada. Fait que c'est comme une fierté canadienne. Moi, je les trouvais pas bien bons, mais c'était la seule chose que je voyais en humour. Moi, la première affaire qui m'a vraiment fait triper en humour, c'était SCTV. Quand j'ai vu SCTV, je capotais là-dessus. Pourquoi ça? SCTV, c'était la version télé de Second City. OK. C'est une troupe d'impro. Oui. Second City, c'est une troupe d'impro. SCTV, c'était des sketchs. Vous avez une petite idée, mettons, Tina Fey, Stephen Colbert, Steve Carroll. Oui. La majorité du cast de Second Night Live vient de Second City. C'est vraiment l'école de l'humour. Tu veux faire un acteur comique. Là, en ce temps, il y a les Groundlings. À une époque, les 80, c'était... À une époque, c'était juste Second City. Même Myers, là. Oui. Pas le tueur, mais le... Le Mike Myers. Oui, Myers. Mais tu sais, la première génération de Second Night Live, tout le monde sur Second Night Live, il arrivait de Second City. Puis, Second Night Live a pogné. Moi, j'étais trop jeune, fait que je n'étais pas conscient de Second Night Live. Et là, ils se sont dit, Chris, on devrait donner un show à Second City. Ils ont parti à SCTV. Fait que c'était comme... C'était comme Second Night Live, mais c'était plus weird. C'était meilleur que les premières années de Second Night Live. Puis, tu sais, il y avait Martin Short, il y avait John Candy. Wow! Il y avait Eugene Levy, il y avait Andrea Perlman. Il y avait... Martin Short qui est devenu la star de SNL. Oui, oui, oui. Mais il y avait... Il y avait Dave Thomas puis Rick Moranis, le gars Honey, I Shrunk the Kids. Puis ça, il filmait ça d'un studio à Edmonton. Parce qu'il y avait eu de l'argent du réseau Global qui commençait à l'époque. Puis Global, il y avait juste, mettons, une dizaine de postes au Canada. Ils ont offert à la gang de Second City ce que vous voulez faire de la télé. Eux autres ont dit oui. J'ai 23 ans, let's go. Ils les ont envoyés à Edmonton. Puis ils ont fait... Puis c'était... Les premières saisons, c'était vraiment, vraiment bon. Oui, parce que c'est tellement en plate Edmonton que tout ce que tu fais, c'est travailler tes textes puis faire des répétitions. Fait que là, ça, moi, j'ai découvert ça. J'ai fait wow. J'étais jeune. La moitié des affaires, je ne comprenais pas. Mais les personnages, j'étais bien fort. Après ça, j'ai découvert... J'ai découvert Saturday Night Live. Mais la version que tout le monde dit, c'est la pire version de l'histoire. Que le seul qui était bon, c'était Eddie Murphy. Puis après ça... Fait que quand... C'était génial, parce qu'Eddie Murphy en forme à 19 ans à Saturday Night Live, c'est vraiment bon. C'était un génie. C'était vraiment un génie. Puis vu que je capotais sur Eddie Murphy... Mais il était tellement bon qu'il y a une fois, pendant qu'il était dans le casse, il a animé. C'est à ce point-là qu'il était fort. C'est fou, hein? Mais tu sais, puis c'est à cause de lui que ça n'a pas été cancellé. Parce que si lui n'avait pas été là, il l'aurait cancellé. C'est le seul... C'est lui qui a gardé ça vivant. Puis après, la génération après lui, là, ils ont amené Martin Short, ils ont pris... Ils ont piqué. Ils ont piqué de SCTV pour pogner du monde. Puis SCTV, là, Martin Short est allé à Saturday Night Live. John Candy, il avait fait une couple de films. Il était une vedette. Rick Moranis, il avait joué dans Ghostbusters. Fait que tu sais, Second City est mort, mais moi, Saturday Night Live, je trippais sur Eddie Murphy. Quand j'ai vu Eddie Murphy faire du stand-up, j'ai fait, c'est ça que je veux devenir. Oh, wow! T'as vu ça au cinéma, j'imagine? J'ai vu Delirious en VHS. Delirious, ça, c'est celui... En rouge. Il est en rouge puis il parle... Lui, il n'avait pas joué au cinéma. En tout cas, pas au Québec. Mais Raw, je l'ai vu la première journée que ça sortait au cinéma. Il y avait le cinéma Place Québec qui n'existe plus à ce temps. On était à peu près six personnes dans la salle. Il n'y avait personne. Il n'y a quasiment pas d'anglophones à Québec. Je me demandais, c'est quoi grandir en tant qu'anglophone à Québec? D'une minorité blanche, d'anglophone. Comment tu vis ça? Moi, quand j'étais petit... Puis ça, c'était un de mes gags dans le temps en anglais, mais c'était vraiment vrai. Moi, quand j'étais petit, je pensais que mon père avait inventé cette langue-là. Parce qu'il n'y avait pas d'autre... Pas d'exemple d'anglophone, mais non. Puis moi, avec ma mère, je parlais en français. Avec mon père, je parlais en anglais. Puis aussitôt que je sortais de la maison, avant la maternelle, je parlais en français à tout le monde. Fait que je voyais juste... Ma grand-mère qui parlait anglais, mon père qui parlait anglais, mes oncles, mes tantes, quand ils revenaient au Québec, parlent anglais. Puis la télé, on avait CBC. Fait que là, je voyais que... OK, c'est pas juste mon père, mais tu sais, à TV, vu qu'on n'avait pas le câble, on avait un poste anglais qui... Puis on avait, mettons... Tu avais Radio-Can puis CBC, dans le fond. Oui, puis on avait TVA aussi. Puis on avait Télé-Québec. Fait qu'il y avait trois postes français, un poste anglais. Puis... Dans ta tête de petit garçon, tu t'es dit, bien, le français, c'est normal, tandis que l'anglais, c'est une minorité. Oui, c'est ça. Puis moi, quand j'étais vraiment petit, mon père... Tu sais, nous autres, on ne voulait pas parler en anglais, tu sais, vu qu'il y avait... Tu sais, c'était une langue qui ne servait pas. Puis mon père, si on lui parlait en français, il faisait comme s'il ne comprenait pas. Fait que si on lui disait n'importe quoi, tu sais, passe-moi le sel. Il ne disait rien, puis on était comme, est-ce que tu peux me passer le sel? Là, il demandait à ma mère, en français, il disait, c'est quoi qu'il vient de dire? Puis là, elle disait, elle disait, il t'a demandé de passer le sel. Puis là, il nous regardait, puis il était comme, here's the salt. Puis là, fait que là, tu sais, on était comme, mais non, tu parles en français à elle, tu comprends, mais il comprenait son français. puis tes kids, fait que tu comprends, mais pas tant. Fait qu'un moment donné, c'était juste plus simple de parler en anglais que d'être obligé d'avoir ma mère comme interprète. Puis c'est quand je suis arrivé à maternelle que là, j'ai vu, oh shit, OK, il y a d'autres anglo. Parce que tu sais, j'en voyais un peu, on allait à l'église, il y avait des anglo à l'église. Moi, je faisais Sunday school qui était l'école, religieuse le dimanche matin. Fait que là, je voyais d'autres anglo, mais là, mais c'était tout weird parce que c'était toutes des affaires sur les religieux. Mais tu as l'église protestante, tu sais, il y avait des discours sur les protestants. Oui, c'est ça, c'est l'église protestante. Puis après, à l'école, là, j'ai vu d'autres anglophones. Puis là, j'ai fait, OK, il y en a quand même pas mal. Il y avait, tu sais, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglophones à la ville de Québec, mais il y en a quand même 5 000, qui est quand même une grosse minorité, tu sais. Et est-ce que, en grandissant Québec en tant qu'anglophone, c'était difficile ou pas du tout? Non, c'était vraiment simple. Les seules fois que ça devenait compliqué, puis ça, c'est un de mes amis qui m'a rappelé ça, un de mes amis de jeunesse que j'ai revus, genre l'année passée, c'est que, c'était juste le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Là, nous autres, on allait au feu de Québec, tu sais. Puis là, il fallait dire, parce qu'il y en avait dans la gang, il ne parlait pas... Excusez-moi en français. Puis ça, c'est vraiment rare. À Québec, tu sais, mettons à Montréal, il y en a quand même beaucoup qui ne parlent pas. Mais à Québec, mettons, d'une école de 300, il y en avait peut-être 20. Tu sais, ce n'est pas beaucoup. Mais là, on leur disait, on faisait, mettons, là, Calvin, tu ne parles pas, mon chum. Tu ne dis pas un mot. Tu ne dis pas un mot. Puis nous autres, si le monde te parle, on va leur dire que tu es notre ami sourd. Tu ne dis pas un mot. Ça fait que là, on avait tout le temps un ou deux gars dans la gang qui ne parlaient pas un mot puis on ne le disait pas. Il faut que le feu de la Saint-Jean soit beau si tu prends le risque de te faire battre par une bande de souverainistes sous. Parce que dans le temps, tu sais... Il faut que c'était un beau feu. À chaque fois, chaque carnaval, chaque fois qu'il y avait une sortie publique, on se battait tout le temps juste à cause de la langue. Wow! Tu sais, comme on allait au carnaval de Québec, on se battait. Moi, j'étais du côté des Anglais vu que tous mes amis étaient anglophones. Mais, tu sais, c'était weird. Même, un moment donné, je parlais à Pierre-François Lejean puis je pense que j'ai écrit ça une volée quand j'étais jeune. Parce qu'on a la même âge. On a la même âge. Il allait à l'école à côté de mon école puis il m'avait dit à un moment donné, il y avait un hostie de fou qui avait sauté dessus puis là, au frigo qui était le nom du Depp pour aucune raison. Puis là, j'avais fait, astie, je pense que c'était moi. Tu sais, j'avais des flashs de tabasser quelqu'un pour aucune raison. C'est quand même fou. Tu n'as même pas 16 ans puis tu as vécu deux injustices. C'est la religion de tes parents puis la langue. Deux trucs que tu ne contrôles pas. Moi, ce que je trouvais vraiment absurde, c'est que moi, tu sais, je suis en 73. Le premier référendum, j'avais 8 ans. Mettons 7 ans pendant que le monde en parlait beaucoup puis 8 ans quand c'est arrivé. fait que moi, à 8 ans, j'avais souvent des bonhommes que quand ils m'entendaient parler anglais, ils me faisaient des petits commentaires de retourner dans ton pays puis là, je fais comme, c'est fucking weird. On te dit retourner dans ton pays. dire ça à un enfant. C'est génial. Puis tu sais, moi, quand j'étais petit, il y avait deux écoles anglo à Québec. Il y avait, secondaire puis primaire, c'était les mêmes, mais je vais nommer les secondaires. Il y avait l'école Sainte-Pâtes qui était les catholiques et QHS qui était les autres. Fait que c'était soit les immigrants ou les blancs protestants. Fait que tu sais, moi, au primaire, il y avait une année, il y avait quasiment plus d'Asiatiques. Il y avait plus de Chinois dans ma classe que de blancs. Fait que, tu sais, moi, ça, ça a été cool pour ça que j'ai jamais eu à quand, tu sais, souvent le monde qui arrive d'autres villes que Montréal, quand ils arrivent à Montréal, il faut qu'ils s'ajustent de, hé boy, il y a beaucoup, on n'est pas tous blancs. Mais moi, j'avais jamais, j'ai pas eu à faire ça parce que, tu sais, je suis habitué quand j'étais jeune. C'est surtout avec des Chinois, tu sais, j'étais surpris qu'il n'y avait pas beaucoup de Chinois à Montréal. Mais, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de Noirs dans mon école, mais il y en avait, il n'y avait pas beaucoup d'Indiens, il n'y en avait, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait juste pas d'Arabes. Tu sais, vu que la part des Arabes au Québec sont plus francophones. Puis, généralement, ils vont à Ottawa, vu que c'est la capitale. Oui, oui, oui. Il y a plein, plein de Maghrébins à Ottawa. Et, j'étais sur un drôle de ton, comme si t'as un gars. C'est là, c'est là qu'il devrait aller. Cantice, t'aimais-tu ça à l'école? J'aimais le primaire, j'aimais le primaire. T'as aimé le primaire? Excuse pas, pardonne-moi, je ne sais pourquoi. Mais, c'est que moi, moi, j'ai tout le temps été super honnête, mais super, pas crassant, mais s'il y a, s'il y a une faille dans le système, je vais tout le temps passer par la faille. Et moi, ce que j'ai découvert, vers la fin de mon primaire, c'est que le monde, mettons, il y avait des cours en anglais, puis il fallait prendre des cours en français. Le monde comme moi qui parlait français comme je parlais, on prenait des cours de langue première. Fait que je prenais le même cours que mes amis francophones à leur école, mais j'avais d'autres amis qui n'arrachaient un peu avec leur anglais. Eux, tu sais, mettons, moi, mon test, c'était, est-ce que ça prend un accent grave ici? Est-ce que ça prend un CCD? Eux, c'était, la chaise est bleue. Quelle couleur est la chaise? Puis là, tu sais, fait que là, moi, je m'étais dit, astille, j'aurais dû faire semblant de ne pas parler anglais. Fait que moi, secondaire 1, le premier jour, tu sais, je me disais tout le temps ça au primaire, premier jour, secondaire 1, on a un examen, ils font là, OK, vous allez avoir un examen de français pour savoir dans quel cours vous mettre. Fait que là, moi, tout de suite, c'était, est-ce que chaise est masculin, féminin? Là, tu sais, je répondais, c'était quasiment juste des gags ou des stupidités. C'est ton premier bit, ta première routine, c'est un examen de français. Là, j'ai été mis avec tous les immigrants puis les... Deux amis. Mais non, mais dans ce cas-là, tu sais, même des protestants, la moitié parlait français comme je parle, mais là, fait que moi, j'étais avec ceux qui parlaient français comme je parle dans le cours français, mais là, j'étais avec ceux que ça faisait trois semaines et demie qu'ils étaient au Québec. Fait que c'était ultra facile, mais le fait que c'était ultra facile, moi, j'ai appris à écrire quand je suis devenu humoriste francophone, parce qu'avant ça, j'ai jamais eu besoin de savoir comment écrire vu que mes tests étaient, tu sais, la chaise est bleue, quelle couleur est la chaise? A, bleue, B, chaise, C, couleur. D, les chats. Ouais, fait que... Mais puis, j'étais vraiment... Oui, c'est drôle, parce que là, c'est drôle, il y a une manière de passer par-dessus des cours au primaire pour secondaire, c'est cool, jusqu'à temps que tu réalises que, ah non, j'ai pas d'éducation. Ben ouais, c'est ça, mais c'est ça, la base de... De pouvoir communiquer, c'est vraiment bon. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment bon en maths. J'avais même gagné une compétition, genre en 5 ou 6e année. Je m'étais classé comme dans le top 10 au Québec. en plus, il y a des Chinois dans ton école, mais c'est tough. Non, mais pas dans ma classe, au Québec. Au Québec? Mais c'était... Mais tu sais, c'était pas... Tu sais, c'était un test, puis j'avais... Moi, qu'en instant, j'avais sûrement triché. Mais tu sais, j'étais vraiment bon en maths. Mais la raison pour laquelle j'étais si bon, c'est que mon frère, il est 4 ans plus vieux que moi, puis j'aimais ça le faire chier quand j'étais petit. Fait que ma mère, elle montrait la table des matières, puis là, c'était genre 4 x 4, puis là, lui était comme... Puis moi, je faisais 16, juste pour le faire chier. Fait que moi, tu sais, déjà en rentrant en maternelle, je savais, tu sais, jusqu'à 12 x 12. Je trouve ça génial que tu es devenu bon en maths pour un gag. Juste pour faire chier, juste pour faire chier mon frère. C'est génial. Fait que là, tu sais, j'ai tout le temps été bon en maths jusqu'à temps que j'arrive... Moi, je suis allé à McGill, tu sais, puis je suis rentré... T'as même encore tu es juste allé à McGill, quand tu t'es retrouvé là? Je suis rentré à McGill encore une fois avec une crosse parce que les autres provinces n'ont pas de cégep. Et moi, après le secondaire, j'ai appliqué pour McGill, puis là, ils m'ont dit, puis là, moi, pendant un an et demi, deux ans, j'écrivais des... Ben oui, c'est ça, parce que je suis Québécois. Les Québécois, on est moins bons. Tu sais, un astide colon de l'Ontario, lui, c'est un génie. Puis tu sais, j'ai joué la carte du Québec bashing, puis moi, en plus, jeune, je m'étais parti une petite compagnie. Fait que là, j'avais... C'est une compagnie de marketing. Je faisais des... J'adore le marketing. Qu'est-ce que tu faisais? J'avais rencontré un monsieur qui importait des cochonneries de la Chine, puis il vendait dans les marchés aux puces. Puis il m'avait demandé un moment donné si je pouvais l'aider pour lui faire une petite pub qui voulait mettre une pub dans le soleil ou au journal de... Où c'était-tu? Un peu... Je m'en rappelle pas s'il voulait que je traduise une pub anglaise que lui avait vue à français ou qu'il voulait... Non, je pense qu'il voulait... Il voulait... Il avait sa pub à lui en français qu'il voulait que je traduise en anglais. Fait que je l'avais juste traduit. Puis lui, il l'avait mis dans le journal anglais. Et là, moi, dans ma tête, je m'étais dit, « Tabarnak! » Je l'ai aidé. Je travaille en marketing. C'était ça dans ma tête. Il donnait... Il y avait un... un cours sur... Il y avait un infopub, c'est une affaire, un cours pour comment faire du direct marketing. Une compagnie qui s'appelait SMC que tu commandais, puis après, ça coûtait genre 200 pièces pour le cours. Puis le cours, c'est stupide, c'est juste, mets des annonces, puis commande des affaires de nous autres. Fait que c'était vraiment juste une crosse. Ben oui! Mais je m'étais parti... J'avais essayé ça. C'est génial, parce que tu connais le marketing, tu vois que c'est une crosse de marketing. Tu passes le cours quand tu réalises que c'est une crosse. Mais tu sais, j'avais 14 ans. 14 ans? Oui, oui. Je m'étais associé à mon frère parce que je ne pouvais pas m'enregistrer au gouvernement comme propriétaire d'une compagnie vu que j'étais mineur. Vu que tu n'es pas riche et riche. Je m'étais mis associé avec mon frère. Lui, c'était le président. Moi, j'étais le vice-président. Mais c'était moi qui faisais tout. Cool. Fait que là, j'ai fait ça pendant une couple de mois. C'était de la merde. Ça ne marchait pas pas en tout. Mais là, je m'étais dit OK, je pense que j'ai appris des affaires. Là, j'ai fait... Dans ce temps-là, il y avait une mode d'un... Tu sais, des petits passeports, des petits livrets de coupons rabais genre coupe de cheveux gratuite. J'avais visité des commerces locaux. Puis là, je leur avais demandé s'ils voulaient être dans mon circulaire. Puis j'avais fait imprimer genre mille circulaires. Puis là, je m'étais dit je vais vendre ça 35 piastres. C'est une move de cave. Puis j'en ai vendu à peu près six. Puis j'ai fait... En plus, j'avais fait une journée... Pour un petit gars de 14 ans, c'est quand même génial. Oui, oui. Non, on crée... J'avais... Si tu lui as dit il y a six mois, c'était ça que je faisais. Mais à 14 ans, c'est bon. J'avais même fait une... Vu que je voulais m'engager des vendeurs porte-à-porte. Fait que j'avais loué un local d'un hôtel à Québec. Puis le monde venait me voir... Ils venaient me voir pour une entrevue pour une job. Mais j'avais 14-15 ans. À 15 ans, tu avais du monde de 31 ans qui fait travailler pour toi. Puis là, il arrivait, mais c'était tout le temps la même affaire. C'était tout le temps des gars qui venaient de sortir de prison qui étaient comme... Peux-tu juste signer ça pour dire je suis venu te parler que je voulais une job? Puis je signais. Puis... T'avais-tu peur? Non. T'avais pas peur? Non. Non, j'avais pas peur. Mais... Puis j'avais... Je donnais les livres à ceux que j'engageais. Oui. Là, je disais je vais aller... Je vais collecter l'argent. T'étais un beau programme social. Oui. Puis finalement, vu que j'ai vu que ça vendait pas, j'ai juste fait... Ah, ils vendaient pas les anciens taux-là. Surprise, surprise. Ça vendait pas encore. Puis il y en a un, par exemple, qu'il... Il m'en avait demandé beaucoup au début puis il était bien motivé puis j'en avais donné comme 100 puis il n'y en avait vendu aucun. Puis là, après, tout le monde m'avait dit tu vas-tu revenir chercher les livres? Mais moi, juste me rendre chez le monde, c'est compliqué vu que j'étais trop jeune puis chauffé. Fait que là... Mais pour me rendre chez quelqu'un pour collecter de l'argent, j'aurais trouvé... J'aurais dit à ma mère fais-moi un livre ou j'aurais pris l'autobus. Mais là, là, tu sais, j'étais comme... Je prendrais pas l'autobus pour pogner une caisse de livres de coupons rabais. Fait que j'avais juste dit à tout le monde, bon, gardez-les. Puis à un moment donné, genre 2-3 ans plus tard, j'ai vu le gars... Il y avait un des gars qui vendait dans un marché aux puces. Wow! Mais, tu sais, il vendait... Il y avait un bootleg de tout. Oui, un bootleg de mon projet. C'est quand même cool! Mais oui, c'est ça. Fait que là, vu que j'avais ça, la compagnie s'appelait Ward International. Ah! Ça, c'est extraordinaire! Avec mon logo, il était parfait. C'est une boîte à mâles avec un... Tu sais, l'affaire, là, pour faire... Pour imprimer? Non, non. Tu sais, dans le temps, les boîtes à mâles, le facteur... Oui! Le truc rouge, là. Quand il avait du courrier, tu le levais, quand il n'avait pas du bain de sain ou l'inverse. Fait que c'est une boîte à mâles, mais au lieu d'être un truc rouge qui dit que t'as de la mâle, c'est un éclair pour montrer que tu me commandes de quoi ça va arriver chez vous le lendemain, tu sais. Il est au marketing, graphiste, ça va bien, là. Mais pour vrai. Pour vrai? Le logo, il est encore cool. Je l'ai vu, genre, il n'y a pas longtemps, puis j'ai fait, tabarnak, c'est un beau logo, tu sais. Cool! Fait que là, moi, j'avais eu ça qui était un échec total. Tu sais, ma compagnie, c'était un échec, là. Tu sais, mon père a fallu qu'il paye l'imprimeur parce que j'avais commandé mille à mille... Tu sais, puis en tout cas, mon père m'a sorti de la marde, mais le fait que j'avais eu ma compagnie, genre, de 14 à 17 ans, quand j'appliquais à McGill, puis il me disait non, je faisais de crise. J'ai eu ma compagnie pendant trois ans. T'es en train de me dire que d'être vice-président d'une compagnie, c'est moins hot que de faire une douzième année en Ontario. Puis finalement, la madame... Ce qui est très marketing. Oui, très marketing. Puis la madame, elle m'a dit, elle dit, attends, quand tu vas avoir 18 ans, on va t'accepter comme mature student un cours. Fais un cours mature student. Ça, c'est étudiant libre? Ou c'est mature student? Je sais pas c'est quoi ça. Mais elle dit, si tu passes... Parce que là, moi, j'ai dit non, je vais t'accepter deux jours comme tout le monde. Elle dit, fais un cours si tu passes ton cours, là, on va t'accepter. Si t'es en haut de... Je pense que c'est 3.0. En haut de 75 %, on va... Fait que là, ils m'ont accepté pour un cours. Je suis arrivé à Montréal. J'ai fait un cours de marketing. Je travaillais fort. J'étudiais. Là, j'avais rendu à mi-session. Premier examen, j'avais eu... Fait que lanché, là. J'ai eu... Tu sais, comme parfait ou 15 ans, parfait. Fait que tout de suite, ils m'ont dit, on dit, regarde, on t'accepte pour la session de août ou septembre. Fait que là, moi, je me suis inscrit pour cinq cours. J'ai lâché le cours que j'étais dedans parce que j'ai fait, non, je vais être avec les vrais étudiants. Là, je suis arrivé avec les vrais étudiants puis j'ai réalisé, je ne comprenais rien. Tu sais, mes cours de... Tu sais, mes cours de... J'avais des cours de calculus. Puis là... Oh, ça, c'est compliqué. Tu sais, moi, j'étais comme... Tu sais, ce monde-là, ils ont quand même fait leur cégep. Fait que même si moi, je suis débrouillard puis je sais comment magouiller... Tu sais, des fois... Tu peux pas magouiller les chiffres. Ça prend une petite base. Tu peux pas dire un chiffre. Tu peux pas faire du Québec bashing avec une équation. Fait que j'étais pas bon là-dedans. Marketing, ça, c'était facile vu que n'importe qui peut faire ça. J'aimais vraiment la psychologie. Pas n'importe qui, mais ça prend un talent. Mais tu l'avais, ce talent-là. Oui, ça, j'avais ce talent-là. Mais j'aimais vraiment beaucoup la psychologie. Ça, c'était mon cours préféré. Je capotais. Mais entre-temps, j'ai commencé à faire du stand-up. OK, mais comment... C'est quoi la première fois... OK, c'est quoi la première fois que t'étais sur une scène avec un micro puis que tu faisais rire du monde? C'était... Moi, j'avais dit à toutes mes amies... Mes amis, je déménageais à Montréal pour faire du stand-up. J'avais fait du stand-up... C'est un rêve déjà que tu te caressais. Oui, oui, oui. J'avais fait du stand-up une fois à Québec. Je l'avais oublié puis je m'en suis rappelé cette année. Mon ami... J'ai un ami qui s'appelle Dave Riva que ça fait 1000 ans que je n'ai pas vu. Que lui, il y avait un band de... un peu hard rock qu'il jouait au... Il y avait la fourmée atomique qui était comme la version fauf de... De Québec. À Québec. De Québec. Puis là, il m'avait dit « Je fais ce show-là avec mon band. Tu veux-tu rouvrir pour nous autres? » Puis là, j'avais dit « Qu'est-ce que tu veux dire, rouvrir? » Il m'a dit « Fais du stand-up avant nous autres. » Ça fait que j'avais fait... Tu n'avais jamais fait du stand-up avant? Je n'avais jamais fait de stand-up avant. Mon premier stand-up, c'est en ouverture d'un band hardcore... À Québec, en anglais. Comment ça s'appelle le club? Euh... Fourmée Atomique. C'est ma première, première fois. OK, let's go! Ça avait bien été vu que c'était tous des amis. C'est quoi ton matériel? Est-ce que tu t'en souviens? C'est juste des insides à propos du monde dans la salle, là. Ah, mais déjà, t'as compris, t'as compris c'est quoi un show? T'as lu la salle? Non, mais même pas. C'est juste, c'était les seuls gars que j'avais, tu sais. OK. La première, première, première fois, c'était pas « Monter sur scène », mais le premier projet humoristique que j'ai fait, c'était en secondaire 2. Notre prof d'anglais, il nous avait... Il fallait faire un projet soit vidéo ou audio, mais quelque chose qui avait rapport avec l'anglais. Fait que là, moi, j'avais fait un show de sketch avec mon ami Dave que c'était comme dans le fond, moi, je faisais un petit monologue au début devant personne. Après, on faisait des sketchs puis lui, il jouait une toune. Fait que c'était comme un Saturday Night Live. Un mix entre Saturday Night Live puis Letterman que j'aimais beaucoup à l'époque. Puis on l'avait fait, mais les sketchs, c'était que des insides aussi. Il y avait un Britannique qu'on n'aimait pas. Fait que c'était un des personnages. Il y avait... Tu fais l'humour que 11 personnes comprennent. Il y avait... Vu que ça allait être juste... Ça allait être joué devant la classe. Fait que il y avait des sketchs sur tout le monde que j'aimais pas dans la classe. C'était un de mes personnages. Le prof, c'était un de mes personnages. Puis... Tu l'as bien pensé, toi, oui. Mais c'était vraiment drôle. Je l'avais écouté avec mes amis puis on riait. Puis c'était drôle. Puis après, je l'avais donné à mon prof puis mon prof m'avait dit qu'il allait pas le faire jouer. Puis qu'il allait me donner zéro. Puis après, j'ai fait une genre de... Même genre de magouille menace. Je suis allé voir le directeur. Puis j'ai dit que s'il me laissait pas... S'il me laissait pas jouer ça devant la classe, j'allais appeler les nouvelles. Parce que le prof, est-ce qu'il nous dit de faire quelque chose puis après, il nous laisse pas nous... T'as été censuré. Ton premier projet, t'as été censuré. T'as été censuré. C'est quand même génial. J'ai été censuré à 12 ans. 12 ans! Puis après, le directeur, il m'a fait un deal avec le prof. Il a dit, regarde, on te donne 80 % si t'acceptes que personne ne le voit. Puis moi, j'ai fait, ben oui. Bon move! J'étais content. Puis t'as toujours le tape. Tu peux le montrer à rien. Ouais, ouais. T'as que mon premier stand-up, c'était dans ce genre de stand-up-là. C'était nul à chier. Mais mes amis aimaient ça parce que c'était des jokes à propos d'eux autres ou du monde qu'on aimait pas. Est-ce que dès le début, tu t'es dit, j'adore ce feeling-là, j'adore la tour scène? Moi, mais... Oui, 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 oui. Moi, oui. Ben, depuis la première fois que j'avais vu Eddie Murphy, je m'étais dit, je veux faire ça. Puis après, j'avais vu Richard Pryor. Puis j'avais fait, wow, c'est ça que je veux faire. Puis après, j'ai vu Sam Kinnison que j'ai fait, oh shit, il y a des blancs qui font ça aussi. Vu que tous ceux que je trouvais drôles, c'est juste les blacks, tu sais, c'était... Là, Sam Kinnison, je capotais Sam Kinnison. Lui, on a oublié, quand il est arrivé, Sam Kinnison, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était bouleversant. Personne ne fait de stand-up comme lui. Non. C'est un ancien preacher. Son père était preacher. Oui, lui aussi, il avait été preacher. Ah, il était preacher. C'est un preacher qui criait à propos de à quel point la société de consommation était aliénante. C'était vraiment fou. Il haïssait son ex-femme. Oh, wow. Puis c'était magique. Moi, il me faisait... Je l'adorais. Puis après, Andrew Dyskley aussi qu'à l'époque, il était... Mais il a été longtemps... À l'époque, il était gigantesque. Il faisait des arénas. Mais il a été longtemps pas respecté. Puis là, j'ai l'impression... Il n'était pas respecté, par contre, mais non, il n'était pas respecté, mais il remplissait, mettons, l'aréna à Pittsburgh. Oui, oui. Le monde s'est déplacé pour lui. Il avait été sold out au Madison Square Garden en deux minutes, genre à l'époque qu'il fallait appeler ou attendre en ligne. Wow. Puis, tu sais, fait que moi, depuis que j'avais découvert le stand-up, je savais que je voulais faire ça. Puis je disais à mes amis, quand je vais être à Montréal, je vais aller à l'université, mais mon... L'université, ça va être pour avoir un plan B, mais je vais devenir, c'est-tu le prochain Andrew Dice Clay ou le prochain... Comment devait-tu ça? Puis, mais à chaque fois que je retournais à Québec, mes amis me demandaient puis comment ça va l'histoire de stand-up. Puis j'étais comme, ouais, pas encore, là, mais j'ai... Tu sais, puis là, je leur, hey, je viens d'être accepté à McGill, on s'en crisse, mais le stand-up, ouais, mais pas encore. Puis là, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Puis à un moment donné, j'étais tellement incœuré qui me parle de le stand-up. Fait que j'ai fait, ah, ça va super bien, ça va super bien. Puis ils ont fait, ah ouais. Puis j'ai fait, ouais, ouais, tu sais, je joue tout le temps, là. Puis là, ils m'ont demandé où, puis je leur ai dit les open mics du Comedy Works, même ma menterie, tu sais, j'avais des détails. Qui est en anglais, pas ça? Hein? Ouais, c'est quoi? Le Comedy Works en anglais. Oui, oui, Comedy Works qui était sur Bishop, que moi, je savais, j'allais souvent voir les open mics pour voir c'était quoi le calibre, mais j'avais pas le courage de monter sur scène. Mais mes amis, ils le savaient pas. Puis vu que j'y allais souvent, j'avais assez de détails pour que si eux autres étaient déjà allés, ils faisaient, ouais, ça a du sens. Fait que je disais, ouais, j'y vais souvent. Ah ouais, tu fais des shows? Ouais, mais c'est encore petit, là, tu sais, je fais juste les open mics. Chris, c'est quand les open mics? C'est les lundis. Ah, puis t'es tout le temps là? Ouais. Puis ils ont fait, parfait, on y va lundi. Fait que là, moi, je suis parti du bar. À l'époque, il y avait pas Internet. Est-ce que c'était en 93? Ouais, c'est ça. 93, j'avais, je savais que si tu faisais le code régional de la ville que tu voulais, le 411, tu faisais 555-1212, ça devenait le 411 de ta ville-là. Fait que j'ai fait 514, puis même à l'époque, je pense que c'était 514. Mais tu sais, 514-555-1212, j'ai demandé le numéro du Combré Works. Là, j'allais leur laisser un message, leur demander de faire le open mic. Quelqu'un a répondu. Puis j'ai dit, hey, je veux faire le open mic. Puis ils ont dit, c'est pas de même, ça marche, il faut que tu laisses un message. Puis j'ai dit, regarde, je vais emmener une dizaine de personnes. Puis ils ont fait parfait, t'es booké, vu qu'en anglais, tu sais, le open mic, il y a trois personnes. Fait que là, moi, le lundi, je suis arrivé de bonne heure, j'ai demandé à l'animateur, j'ai dit, quand tu vas me présenter, présente-moi comme, pas comme un gars que c'est sa première fois, dit, je suis un habitué de la place, puis, tu sais, c'est le même qui m'a amené sur scène. Il a dit, this next guy, you know him, you love him, here's Mike Ward. Puis là, je suis arrivé, c'était devant, mettons, trois personnes que je connaissais pas, six personnes que je connaissais. J'ai eu, ça a bien été, mais à cause des six. Puis après, l'animateur, c'est un gars qui s'appelait Mike Nimeroff qui donnait des cours, des workshops au Comedy Works. J'y avais parlé, puis il a dit, je pense que t'es bon, pour vrai, tu devrais faire mon workshop. Mais ça, je pense qu'il disait ça à tout le monde. C'est un pitch de vente pour vendre son cours, mais j'ai pris son cours. Puis aussitôt que j'ai commencé à prendre son cours, tu sais, il y avait un livre qui était Judy Carter. Le Comedy Bible, puis aussi. Mais c'était avant ça, c'était Stand-up Comedy, et The Book. Puis là, je lisais ça, puis là, ma mère venait de m'acheter un petit tape recorder pour enregistrer mes cours universitaires, puis je m'en servais juste pour faire des jokes. Fait que j'avais quasiment à lâcher tous les cours que je faisais, sauf la psychologie que j'aimais vraiment ça. Mais même à ça, j'écoutais plus. Je sais juste, pendant que le prof parlait. Tu étais contaminé par le stand-up. Tu sais, je faisais, là, je faisais, ah, putain, de guerre. C'est drôle, laisser envoyer un jeune de six ans à guerre. Est-ce qu'au début, tu écrivais ou tu faisais juste enregistrer? Je faisais juste enregistrer. Tu écrivais rien. J'écrivais rien. J'ai commencé à écrire. Je pense que j'écrivais rien. Parfois, j'ai commencé en anglais c'est en 93. Juste, ouais, t'as fait ça combien de temps juste être en anglais? Pas longtemps. Peut-être un an. T'as dû allumer la scène, ça se passe à Montréal. Ouais, ouais. Puis je dis, 93, c'était peut-être même 92, mais j'ai fait comme un six mois juste en anglais, six, sept mois. Faire des shows devant quatre personnes. Quatre personnes, mais je rentrais quand même bien comparé aux autres, vu que le calibre était vraiment faible. T'as quand même réussi à devenir un grand humoriste. T'es pas obligé de dire, ouais, le calibre. On peut comprendre que t'avais tout à l'heure. Mais j'ai commencé, puis c'est que le boss du Comedy Works, lui, il voulait pas avoir du monde dirty les fins de semaine. Il y avait encore cette mentalité-là? Il fallait que tu sois clean. Sauf le headliner. Le headliner pouvait faire ce qu'il voulait, mais les premières parties, il fallait que tu sois clean vu que le monde n'est pas pour toi. Mais tu pouvais faire les mardis, mercredis, tu pouvais faire ce que tu voulais. Fait que là, lui, il a commencé à m'engager les mardis, mercredis. Et le Camry Nest, qui était le compétiteur du Comedy Works, t'avais pas le droit de faire les deux places. T'en faisais une ou l'autre. Il y en a deux, pis il fallait que tu choisisses, c'est génial. Mais moi, il me laissait, Jimbo du Comedy Works, me laissait aller au Camry Nest la fin de semaine vu qu'il voulait pas de moi. Pis je pense qu'il pensait que secrètement, j'allais scraper les shows un peu du compétiteur. Mais Ernie du Camry Nest, lui, il m'aimait au bout. Fait qu'il me mettait la fin de semaine. Mais tu sais, je gagnais, tu sais, entre zéro et 10 piastres. Pis là, j'avais, j'avais, tu sais, Sylvain Larocque, c'est là que j'ai rencontré Larocque. Pis Larocque, première fois que je l'ai rencontré, là, il me disait comment qu'il gagnait en français. Mais moi, pour moi, le stand-up, c'est impossible en français. Mais moi, une fois, j'ai déprimé un humoriste anglophone montréalais en disant l'argent que je faisais. Pis il s'est couché à terre. Il s'est littéralement couché à terre. Pis il avait fait, oh no, il a dit, I don't speak the right language. Pis là, j'ai flatté un anglais en disant, lâche pas, ça va bien aller. C'est extraordinaire comme maman. Mais moi, j'ai pas été déprimé, mais c'est que moi... C'est pas un francophone qui t'a flatté. Mais moi, l'humour, mettons, les gars-là, juste pour rire, venaient pas me chercher à l'époque, vu que les gros hits, c'est tout le temps les personnages. Pis il y en a certains personnages que j'aimais, mais, tu sais, comme Jean-Marc, j'aimais son handicapé, je trouvais que c'était un bon personnage. Mais Oncle Georges, ça venait pas me chercher. Tu sais, tout ce qui était gros personnages, fait que t'aimais la possibilité de t'adresser à plein de gens francophones, mais t'aimais pas l'humour francophone à l'époque. Mais j'aimais, tu sais, comme RBO me faisait beaucoup rire, mais il faisait pas de stand-up. Tout ce que je trouvais bon, tu sais, c'est pas vrai, tu sais, Daniel Lemire, j'aimais ça, je trouvais ça drôle. Tu t'as pas dit que t'aimais pas Daniel Lemire, t'aimais pas le personnage du clown weird. Mais moi, je voulais pas faire ça. Je comprends. Pis première fois que j'avais parlé à La Rock, il m'avait dit que... Pis il avait clairement exagéré son salaire. Parce que par après, il m'a expliqué quand il a arrêté de travailler. Pis c'était genre six ans après ça. Mais on parlait, pis j'ai fait une phrase que tu devrais jamais dire à personne. J'ai fait, toi t'en fais en français aussi? Pis il a dit, ouais, ouais, ouais. Pis il a dit, ouais, c'est avec ça que je paye mon loyer. Pis là, j'ai fait, ah, tu réussis à vivre de tout. Fait que là, il a fait, regarde, j'ai gagné 80 000 l'année passée. Sacré ficheur. Tabarnak. Mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il travaillait chez IBM. Pis il va y avoir genre 64 000 qui venaient d'IBM pis 16 000 de l'humour. Mais tu sais, déjà 16 000 de l'humour. Ça clenchait ton 52 piastres par année. Tu sais, moi, ma première année, je pense que j'ai gagné 1 600. Ah, c'est bon. Fait que là... Mais comment tu vivais? Au début, j'avais, j'avais... Moi, quand j'avais été à McGill, à l'époque, le chômage durait un an. OK. Pis vu que je m'étais pas fait accepter techniquement à temps plein à McGill. C'était juste les cours du soir. J'avais le droit pour mon chômage. Cool. Pis quand j'ai été accepté à temps plein, je l'ai pas dit à mon chômage que j'allais à l'université. Fait que j'étais sur le chômage. Pis après, quand mon chômage a arrêté, c'est là que j'ai fait... Asti, soit je vais sur le B.S., soit je me trouve un job. Ça me tentait pas de faire ni un ni l'autre. Je voulais juste faire de l'humour. Pis c'est là que... en parlant, mettons, à des gars comme Larocq qui me disaient « Tu peux en faire en français sans faire de personnages. Le stand-up peut exister. » C'est là que j'ai découvert Maxime Martin. Maxime était, dans ma tête, un anglophone, vu qu'il venait au Comedy Works. Pis... François Morency aussi qui a du stand-up très dur. Mais lui, je le connaissais pas vu qu'il était pas encore dans les gars-là. Pis il était juste dans les bancs. Tu connaissais pas la scène en guillemande de grand francophone. Tu connaissais juste les grands qui passaient à la TV. Fait que là, avant d'aller à l'école, j'avais Larocq qui m'a dit « Non, non, il y a des shows. » Fait que là, moi, je me suis informé pis il y avait les lundis stand-up à François Morency. Pis il y avait le dog, les soirées Godzilla, les mercredis au dog. Au Dagobert au Québec. Non, au dog à Montréal. Ah, pardonne-moi. Coin Rachel Saint-Denis. Sauf pris, sauf pris. Je connaissais pas les clubs quand j'avais 6 ans. Mais tu sais, je suis allé voir les deux. Pis les lundis stand-up, c'était du bon stand-up, mais tu sais, très, très, très mainstream. Pis après, je suis allé au dog pis c'était fucking weird. Pis là, j'ai demandé aux gars qui organisaient, j'ai fait « Hey, je fais du stand-up en anglais, j'aimerais ça l'essayer en français. Parfait, viens la semaine prochaine. Combien environ? » Peut-être 150. Ce qui est considérable au début. Ou peut-être, ouais, 100-150, mais c'était tout le temps plein. Pis c'était tout le temps cool. Pis... T'avais l'expérience, t'as fait beaucoup de shows en anglais. Ben, mais une cinquantaine. À mon avis, ça, c'est beaucoup. Fait que là, j'ai joué et là, les réactions que j'avais, c'est comme que j'avais jamais eu de ma vie. Ou non, est-ce que tu sais, je viens d'avoir un flash. Ta première fois, c'est pas à Québec. Ma première fois, c'était à Québec. C'est ça. Ta première fois, c'était à Québec pis c'était fou. Je me mélange dans mes enfants. Ouais, c'est ça. Ma première fois, c'était à Québec. Ouais, pis... T'es convaincu? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé déjà à Québec, ouais? C'est que... Ben, j'avais dit à mes amis de Québec que j'allais jouer. Par ça, je m'étais informé les soirées. C'est ça, j'avais été au doc, j'avais été à Montréal voir les shows. Pis là, j'avais entendu dire qu'il y avait une place à Québec les lundis soir. Fait que là, j'avais dit... Au Dagobert. Ouais. OK, voilà. Pis là, là, j'avais dit à mes amis, venez lundi, je vais être là. Vu que je pensais, vu que c'est un lundi, j'étais sûr que c'était un open mic. Pis je me disais... Parce que l'open mic, c'était pas dans la culture francophone. Non. Il y a cinq ans, là. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je le savais pas. Fait que je suis arrivé au Dague pis ben arrogant. T'sais, j'ai quand même 50 shows dans le corps, là. Donnez-moi un 5. Fait que là, je faisais pas le show, mais Martin Petit, c'est pas rendu au show. C'est lui le headliner. Et là, Mario Grenier, il m'a offert... T'as pas bu aussi? T'étais pas en colère? Mais c'est que moi, moi, j'étais en crise. Tu t'es fait dire non par la propriétaire. J'ai fait dire non. Fait que j'ai commencé à boire. Je fume jamais. J'ai bu beaucoup. Pis j'ai jamais fumé. Ou à cette époque-là, je fumais jamais. Pis il y avait un de mes chums qui a fait, je vais aller fumer un joint dehors. Pis j'ai fait, j'ai fumé avec. Là, j'étais gelé. J'étais saoul. Là, Mario Grenier, Martin Petit, il arrivait pas... Mario Grenier, qui est le propriétaire. Qui était le promoteur pis animateur. Il vient me voir. Pis là, il fait, hey, Chris, Martin Petit, que j'avais aucune idée c'était qui Martin Petit, mais il dit, Martin Petit est pas là. Pis j'ai fait, OK. Il dit, peux-tu monter, prendre sa place? Mais là, il voyait dans mon regard semi-flou de... T'sais, en plus, vu que je connaissais pas Martin Petit pis j'avais de l'air gelé, pis peut-être il se décrit pis il serait sur un autre planète. Fait qu'il a dit, ah non, je vais essayer de patenter de quoi? Pis j'ai fait, non, je peux monter. Pis il a dit, OK, je vais faire un concours. Je vais demander à trois personnes de monter, raconter une joke. Toi, sois un des trois. Fait que là, il a demandé, y a-tu quelqu'un qui veut faire du stand-up? Y a-tu quelqu'un qui veut monter sur scène? J'ai levé la main. Il y avait une fille pis un gars. Je me rappelle pas si c'est la fille ou le gars qui a monté, mais je pense que c'est la fille qui a monté pis elle a fait une joke de Newfie ou une fois c'est un gars, une joke de rue. Moi, je suis embarqué pis j'ai fait, genre, j'avais à peu près dix minutes de joke dans le temps. J'ai fait comme, Mario m'a dit, dépasse pas trois minutes. J'ai traduit ton stock. J'ai traduit mon stock. J'ai regardé pis il a dit, continue. Mais j'avais, là, j'avais traduit à peu près cinq minutes de stock. J'ai refait mon autre deux minutes. J'avais traduit, j'ai regardé. Je m'ai dit, continue. Là, j'ai fait les cinq autres minutes que j'avais, mais en le traduant dans ma tête en parlant. Ça a super bien été. Oui, tu me dis que c'était fou. Le monde criait parce que aussi, c'était de l'humour très trash. C'était super trash. C'était la première fois. J'en avais pas à l'époque. Non, première fois que ce monde-là... Pis t'étais à Québec que de l'humour trash, ça marche. Ouais, le premier... Tu sais, Québec est une ville, tu sais, Metallica, Iron Maiden, que... Pis là, c'était le délire. Pis après moi, après dix minutes, là, il y a du continu. Pis là, je me suis mis à faire juste des bits qui étaient même pas écrites. Tu sais, juste, j'avais pris des notes, là, je faisais ça. Pis ça m'a pris pour vrai pour accoter de ces réactions-là. La première fois que j'ai accoté de ces réactions-là, c'est avec mon nouveau show dans mon gag dans le premier numéro que ça devient le délire, tu sais. Mais, tu sais, c'était quand même weird de... Tu sais, ma meilleure réaction, c'était en 80, à cette époque-là, 13, 14. T'avais aucune idée de ce que tu faisais. Ouais, j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais c'était bon temps, bon moment. Pis après, quand tu es revenu à Montréal, ça doit être là que j'ai commencé à jouer au dog. C'est sûr que tu dis, l'humour francophone, c'est facile. Comedy, McPatterson, French Comedy is easy. Ouais. Mais moi, par exemple, j'avais pas cette attitude parce que moi, à Montréal, au dog, ça marchait vraiment bien. OK. Ça marchait... Le dog m'aimait beaucoup, mais c'était une place underground. Mais quand je jouais, mettons, les lundi stand-up voulaient pas de moi parce que j'étais pas... J'étais pas assez mainstream pis j'avais pas fait l'école de l'humour. Fait que pour eux autres, pour eux autres, j'étais juste un weirdo qui a... Un weirdo est... Alors, c'était un wannabe, là. Un espèce de gars qui pense qu'il est capable, mais il est pas capable. Fait que je faisais des shows t'sais, quand je pouvais en français pis... Mais c'est quoi la... À l'époque, c'était quoi la scène? Comme aujourd'hui, une cinquantaine, voire une soixante. Il y avait rien. À l'époque, il y avait... Mario Grenier de Québec, il y avait... Il y avait... Québec et Drummondville que... Pis Trois-Rivières déboutent. Mais c'était plein à chaque fois. Québec, c'est tout le temps un gros, gros hit. Drummondville, ça marchait quand même assez bien. Pis Trois-Rivières, il changeait de place à chaque année. Ça marchait pas. Pis il y avait deux soirées d'humour à Montréal. Pis c'est tout, à l'époque. C'est rien d'autre. Mais des fois, il y avait un petit show amateur à telle place. Et quand tu peux te développer? Tu te développes pas. C'est bien tough, tu sais. Fait que moi, moi, je... Pis moi, en plus, chaque fois que je faisais les petits shows gratuits genre à Brossard ou Laval, je me plantais. Moi, j'avais un humour qui était très Montréal Underground ou Québec. Mais tu parlais jamais de, hey, le gaz est cher pis l'actualité, c'est grave. Mais c'était juste weird. Tu sais, vu que dans le temps, le monde de Montréal pis Brossard, la raison pourquoi qu'ils vivaient à Montréal au Brossard, ils avaient peur du monde de Montréal et je représentais ce qui leur faisait peur. Un genre de petit punk un peu weird. Mais à l'époque, t'étais un punk. T'avais, aux yeux de quelqu'un qui sait pas c'est quoi un punk, t'étais... C'était vicious. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'étais juste un dos avec des cheveux. Même, j'avais même pas les cheveux weird dans le temps. J'avais une calotte kangote. J'avais une calotte kangote. OK, parle-moi de ça. Excuse-moi, t'en as parlé tantôt, mais... T'as eu une époque à 19 ans. Qu'est-ce que tu faisais avec... T'aimais les chapeaux à 19 ans. J'aimais le... Je portais un chapeau kangol non-stop. Comme... Comment s'appelle déjà l'acteur? Samuel Jackson. Toi, t'as vu Jackie Brown t'as fait. Ça, c'est le look que je veux. Mais c'était même avant Jackie Brown. OK, c'est lui qui t'a volé ton son look. Non, non, non. Moi, je l'ai eu de lui en entrevue. Lui, quand il faisait... À l'époque de Pop Fiction, dans ses entrevues, il était toujours avec son kangol. Ah, fait que non, ça veut dire... Puis j'ai vu Pop Fiction, j'étais à l'école Lumont. Fait qu'au début, j'avais pas de chapeau. Mais je me rappelle... Non, je me rappelle, j'avais un kangol. Fait que je sais pas pourquoi j'avais ça, mais je l'avais puis je le trouvais beau. Regarde, regarde. T'as eu la même idée que Samuel L. Jackson. Il est correct. Fait que t'avais un kangol qui jouait avec un kangol. Je l'aimais... Je sais pas si c'est mieux ou pire que les cheveux bleus. Je sais pas. Je l'aimais tellement que même ma photo de casting, c'était moi avec le kangol. Attends, faut que tu me rends... Je sais pas si on... Pourquoi aussi? Pourquoi t'es voulu d'acteur pendant un moment? Non, non. C'est que ça, pour la photo de casting, c'est qu'en anglais, ça prend un 8x10. Ah, c'est comme ça. Fait que t'as ta photo avec ton nom en bas. Génial. Puis vu que les clubs, quand tu headlines, c'était pas... Je me disais... Tu sais, j'étais loin d'être un headliner, mais je me disais si jamais quelqu'un appelle, je suis prêt. Je vais avoir mon 8x10. Puis il n'y a pas un moment à 19 ans où il n'y a pas quelque chose que t'as vu que tu t'es dit je peux devenir un acteur. Oui. Bien, j'ai vu... Quand... J'ai vu le film Tootsie. Oui. Quelle histoire d'un gars qui se déguisait en femme. Oui. Dustin Hoffman. Puis tu sais, ça a gagné... Je pense que ça a gagné des Oscars. Film ultra respecté. Puis il jouait à TV. Je le regardais. Puis je voyais Dustin Hoffman jouer une caricature de madame que personne dans la vraie vie croirait. Puis tout est faux. Puis tout est cheap. Puis je regardais puis j'étais comme... Asti, c'est facile. Je vais devenir acteur. Je peux devenir acteur. Dustin est capable. Mike est capable. Oui, exact. Extraordinaire. Mais puis oui, c'est ça. Fait que là, je jouais en français. Mais c'était tough de trouver des places à jouer. Puis j'avais entendu dire que... Tu sais, en anglais, c'était facile de se développer vu que tu pouvais faire... Si Jimbo du Comedy Works t'aime, tu joues à la deuxième. Si, mettons, Jimbo t'aimait, tu pouvais jouer 10 fois dans la semaine. S'il t'aimait pas, comme moi, il m'aimait pas, il y avait quand même... Il y avait... Tu pouvais faire... Comedy Nest n'avait pas d'open mic, mais Comedy Works avait un open mic. Puis il y avait quatre autres petits open mics dans les bars, sur la rue Sainte-Catherine. Il y avait un circuit. Oui. Fait que tu sais, mettons, quelqu'un de minable pouvait jouer 5 fois par semaine en anglais. Quelqu'un de super bon en français pouvait jouer 2 fois par saison. Wow! Fait que c'était bien weird, tu sais. Fait que là, moi, j'avais entendu dire que pour l'école de l'humour, faire l'école, c'était comme faire 5 ans de carrière en un an. Mais tu sais, moi, j'avais déjà... C'était-tu l'époque où on te payait pour faire l'école? Non, moi, c'était après. Moi, j'avais déjà fait mes workshops en anglais. Puis tu sais, dans ma tête, j'avais plus rien à apprendre, mais j'avais plus vraiment rien à apprendre dans des cours, mais que l'expérience allait m'amener. Mais là, je me disais, je devrais-tu faire l'école, je ne devrais-tu pas faire l'école? Puis c'est là que mon chômage arrêtait. Puis là, c'est là que j'avais le choix de est-ce que je vais sur le BS ou je me trouve une job? Puis je ne voulais pas me trouver une job, je ne voulais pas aller sur le BS. Puis il y a quelqu'un à un moment donné que, tu sais, j'hésitais à faire l'école de l'humour, puis quelqu'un m'a dit, il y a les prêts et bourses, puis j'ai fait tabarnak, ça va me donner un an de plus. Fait que j'ai fait... Tu sais, l'école... Si je n'avais pas eu les prêts... Je n'ai parlé souvent comme si je l'ai juste fait pour les prêts et bourses. Ce n'est pas vrai, là, tu sais. La vérité, c'est que probablement, je l'aurais faite sans les... Oui, parce que pour l'école, pour bien des gens, c'est une porte d'entrée. Oui. C'est une manière de... Ah, si je fais l'école, ce n'est pas pour apprendre comment faire une règle de trois. Tu fais l'école pour... Ah, mais si je fais l'école, je vais connaître tout le monde. Oui, oui. Je veux savoir c'est quoi les portes d'entrée. Oui, moi, tu sais, je le faisais... Tu sais, moi, j'aimais beaucoup RBO. Puis je savais qu'RBO sortait... Avec lui? Euh, Guise... Euh, Guise. Guise! Non, mais Guise sortait avec Louise. Guise sortait avec Louise. Fait que là, je me disais, il a le père, je vais me voir à la fin de la saison. Il va peut-être amener les autres gars d'RBO. Fait que juste pour ça, je trouvais ça cool. Tu déconnes, mais il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde fait l'école pour ce fantasme-là. Oui, oui. À l'école, je vais être meilleur que tout le monde parce qu'il y a juste moi dans la vie qui a pensé à la comédie dans l'histoire de l'humanité. Oui. Je suis une vedette, c'est sûr. On va le remarquer puis ça va... C'est réglé pour le reste de ma vie. Mais tu sais, moi, quand j'ai fait... Moi, j'ai été mauvais à l'école pour ça, vu que j'avais de l'excellence. À l'époque, l'école, ils te laissaient plus faire de show pendant l'école pour pas pogner des mauvais prix de bord. Ça, c'était vrai à l'école jusqu'il y a comme 5 ans. Oui. Mais tu sais, moi, j'étais déjà devenu comme assez régulier au DAG à Québec que je voulais pas perdre ça. Mais le fait que je faisais ça, je me faisais... Ça étant l'école. Non, non, ça étant le DAG. OK, d'accord. Je voulais pas dire à Mario, hey, merci de me booker quatre fois dans la saison, même si du monde connu, t'es book juste une fois. Mais je m'en vais faire l'école. On se revoit dans quatre ans. Je me disais, il va m'avoir oublié. Fait que je continuais à faire l'école, à continuer à faire le DAG. Puis j'amenais des étudiants de l'école faire le DAG que Mario avait jamais vu. Mais là, Louise est en crise parce qu'on venait souvent un peu le lendemain de veille où on sentait encore la boisson. Tu sais, puis... Tu sais, mais pour moi... Fait que j'écoutais pas. Tu sais, mes profs, je posais plus de questions que j'écoutais parce que... Tu mets en question le renseignement. Oui, mais tu sais, j'avais pas joué tant de fois que ça, mais mettons que j'avais rendu à l'école, peut-être que j'avais joué, mettons, on va dire, 70 fois en anglais, une dizaine de fois en français, qui est pas beaucoup, mais qui est assez pour savoir quand un mensonge... Quand t'entends une fausseté. Je comprends. Tu sais? Mais c'est un truc qu'on se dit souvent c'est qu'on a fait de l'école. L'école, c'est bon pour... Oui, t'apprends, de grand. Tu sais, c'est vraiment, vraiment bon pour apprendre de... Ah, ça, faut pas que je fasse ça. Oui, oui. Ça, c'est nul. Tu vois? Lui, lui, la personne... Je respecte pas sa comédie. Voici comment il pense. Bien, je vais essayer de pas tourner ces pièges-là. Mais moi, je suis vraiment content d'avoir fait de l'école pour ça, pour les contacts. Puis c'était même pas des contacts à l'époque, mais tu sais... Tu sais, moi, j'ai fait de l'école la même année que les Chickens Wild. Puis tu sais, Daniel a fait ma première partie, dernière tournée. J'ai fait de l'école avec Perids puis on a monté le gros show ensemble. Tu sais... Mais le frère à Daniel. Le frère à Daniel qui est devenu mon gérant. Tu sais, la rencontre la plus importante que j'ai faite de ma vie en humour, c'est Michel. Puis sans l'école, j'aurais pas rencontré Michel. OK, mais ça me fascine. Comment ça s'est... OK, fait, toi et Michel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, en sortant de l'école... Moi, j'avais rencontré Michel à l'école. Moi, l'école, c'est 94-95. OK. Moi, j'ai rencontré Michel. On est allé faire un show à Victo. Michel était DJ au bar de Victo. Et... Fait que je le rencontre. Tu sais, c'est le DJ, il est bien fin. Tu sais... Mais j'ai parlé une phrase, tu sais, pas longtemps. Puis après, l'année d'après, moi, j'avais fait... J'avais fait un show à Québec au... Un bar qui s'appelait Le Beaugard. Puis je suis arrivé, puis l'animateur était vraiment mauvais. Puis tout ce qu'il faisait était mauvais. Puis quand je suis arrivé après lui, je me suis mis comme à le roaster, puis je riais de lui. Puis là, l'organisateur, qui est décédé dans la dernière année, qui est un gars qui s'appelait Snappy, Snappy, il me voit, puis il fait... Il fait, « Asti, c'était drôle. Tu serais-tu capable tout le temps de faire ça? » Puis j'ai fait, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Puis il a dit, « Bien, tu sais, il me semble que tu dégages plus l'énergie d'animateur que du Maurice. Serais-tu capable de m'animer? » Puis j'ai fait, « Bien oui, je serais capable d'animer. » Puis je pensais qu'il voulait que j'anime au Beaugard, mais lui, il avait déjà vendu une soirée d'humour à Rivière-du-Loup. Ah, cool! C'est un baladeau. Puis il voulait que je devienne son animateur. Puis là, je suis allé là-bas. Puis Rivière-du-Loup, c'est un bar, ça s'appelait le Jet. On avait 600 personnes par semaine. Ça marchait, là. Ça n'avait pas de sens. Cool! Ça n'avait pas de sens. Puis après, vu que le Jet marchait bien, là, il a vendu des soirées d'humour à Sherbrooke, à... à... Sherbrooke, Saguenay, bien, Chicoutimi puis Jonquière. Tu animais tout ça? Puis j'animais tout ça. J'animais... Ah, ça, c'est la meilleure manière à se développer. Puis la bosse. Ça fait que j'animais cinq shows par semaine. Wow! Ça fait que j'écrivais dans l'autobus en me rendant... Puis j'animais à Montréal aussi. OK. À l'époque, tu écrivais un peu plus. À l'époque, j'écrivais sur un pad, dans l'autobus. Mettons, je partais de Montréal le dimanche matin pour aller à Rivière-du-Loup. J'écrivais dans l'autobus. Je me bâtissais un number dans l'autobus. Là, je le faisais. Puis j'avais... Il fallait que je fasse deux bits. Ça fait que c'était impossible pour moi écrire deux numéros par semaine. Mais un, j'étais capable. Puis mon autre bit, je faisais des coups de téléphone sur scène. OK. Que t'as repris pour ton premier spectacle. Oui. Vu qu'eux autres, il y avait déjà un système là-bas pour faire des coups de téléphone. Ça fait que j'ai fait créer. C'est parfait. Ça fait que je faisais des coups de téléphone puis je faisais mon stand-up. Et là, ça fait que j'écrivais le premier jet à Rivière-du-Loup. Le lendemain, je le faisais à Montréal. Après le mardi, j'allais à Sherbrooke. Non seulement tu te développais en tant qu'artiste, mais tu te développais du matériel. Ça fait qu'à chaque semaine, j'avais un set. rendu à Jonquière ou à Chicoutimi, j'avais un vrai number où je savais que c'était une perte totale. Mais mettons, je me bâtissais à peu près une heure de nouveau matériel aux 3-4 mois. Merci, Snappy. Oui, c'était hallucinant. Merci le gars qui était pourri que t'as roasté. Oui, oui, oui. Puis là, moi, un coup que j'avais ça, les samedis puis les vendredis puis les samedis, je les avais off pour headliner quand il y avait des shows. Fait que j'headlinais, mais j'aimais ça. Mes coups de téléphone, ça marchait tellement que là, je m'étais dit que ça me prendrait quelqu'un sur la route avec moi pour opérer les coups de téléphone. Michel, il venait de faire un cours à Musée Technique. Puis c'était le gérant des Chickenswell. Et leur goutson. Puis leur goutson. Des choses comme 70 Q. Oui, oui. Être le goutson des Chickenswell, c'est super difficile. Fait que c'est... À base, il était juste le goutson des Chickenswell. Fait que là, j'allais dire à Michel, pourrais-tu me suivre faire mes coups de téléphone? Fait que là, Michel me suivait, on faisait nos coups de téléphone. Là, j'avais écrit une chanson que lui montait sur scène puis on avait une belle complicité. Moi, dans le temps, j'étais géré par un gars qui s'appelle Gisselin Opray. On va y revenir à ce gars-là. Il est extraordinaire. Ça, c'est ton gérant qui voulait qu'il fasse un... Bref, on va y revenir. Mais tu sais, Michel... Fait que Michel était mon gars de son. Puis après, quand j'ai laissé mon premier gérant... Parce qu'il était extraordinaire. Michel, Michel... Puis moi, je m'en rappelle pas de ça. Puis c'est Michel que j'ai vu à télé dire que... J'avais demandé... Tu t'occuperais-tu de moi le temps que je trouve quelqu'un d'autre? Tu t'occuperais-tu de moi le temps que je me trouve quelqu'un de crédit? C'est un rebound de gérant. oui. Puis vois-tu, 26 ans plus tard? Ça, c'est en 98. Mais tu as une relation très particulière avec Michel parce que c'est rare les artistes qui ont... C'est rare ton... Vous êtes très, très, très proche, Michel et toi. On est comme des frères. C'est pas... Ça a commencé comme un ami puis c'est devenu un frère. Génial. Je suis plus proche, vraiment plus proche de lui, plus proche de lui que mon vrai frère. Ton frère, pas bon mathématique. Je le considère comme un frère. OK. Tu sais, Michel, on a eu... Bien, comme n'importe... Tu sais, relation gérant-artiste, c'est comme relation blonde-chum, chum-chum, tu sais. Tu sais, c'est vraiment comme une relation amoureuse. Il y a des hauts, des bas. Il y a des frustrations et de la jalousie. La plupart du temps, quand tu as des bas avec une blonde ou un gérant, tu es caliste-là puis tu t'en vas ailleurs. Mais Michel, on a vécu tellement des hauts puis tellement de bas que là, peu importe ce qui arrive, tu sais, j'imagine pas la vie sans lui. OK. Tu sais, ouais. Wow. Tu sais, mettons, puis tu regardes, tu sais, Céline, René est mort deux semaines après. Elle est en train de faire la folle puis elle est comme, c'est moi le bon sens. Mais j'espère. Moi, Michel n'a jamais couché avec moi quand j'avais 11 ans. C'est ça la grosse différence. Puis t'es pas une lesbienne. Tu sais, les deux différences entre toi puis j'ai l'indion. C'est important. Des petites nuances des fois qui changent toutes. Le reste, c'est la même, même, même chose. Puis là, on va... Je veux que tu nous parles de ton premier gérant que t'as eu. Mon premier gérant? Qui avait une idée de marketing extraordinaire qui même, Mike, à 14 ans, elle comprenait mieux le marketing. Mais c'est mon premier gérant qui s'appelait Giselin. Il gérait moi puis Pierre Prince. Puis moi, j'avais... Tu sais, vu qu'en animant un bar, j'avais une nouvelle heure aux 45 minutes. Tu sais, j'avais une nouvelle heure aux 45 minutes. Ah, elle devait aux 45 minutes, bien sûr. Ça arrivait, là... Non, mais... T'as coupé, l'écriture automatique, ça marchait. T'avais une nouvelle heure à chaque année. Ah oui, plus que ça, même, parce que les premières années, mettons, de Saint-Lazare, j'allais de l'année trois fois dans l'année avec trois 45 minutes différentes. Puis au DAG à Québec, j'allais de l'année quatre fois dans l'année avec quatre 45 minutes différentes. Petite parenthèse, est-ce que t'aimes casser du stock? Non. Non, OK. Non. C'est pour ça que... C'est pour ça que ça m'aidait en esti de ne pas avoir le choix. Puis le fait de partir à Rivière-du-Loup... Rivière-du-Loup était tellement un bon public, puis il était tellement en feu que c'était... Le fait qu'il était trop généreux... C'est bon, ça. Je commençais avec, mettons, de toutes les soirs du monde que j'animais, Rivière-du-Loup était là, Montréal était là, puis après, Sherbrooke était ordinaire, mais Sherbrooke, c'était ma troisième fois. Fait que déjà, je savais... Le matériel était bon. Ouais. Soit ça allait être bon ou soit ça allait être... Tu sais, il y avait des semaines, je faisais... Hé, Chris! On fait deux coups de téléphone. Je jouais ça à l'agent Marc, là. Tu sais, il n'y en a pas de règlement. Je regardais dans le vide. Là, on a-tu le droit, tu sais? Mais tu sais, ça m'aidait vraiment. Fait que j'avais beaucoup de matériel rapidement. Puis Giselin m'avait dit, t'as assez de matériel pour faire ton one-man show. Fait que là, on avait bâti une heure et quart, une heure et demie de show. Solide. Solide pour pouvoir faire toutes les places qui n'étaient pas des soirées du monde. Fait que là, j'avais fait ça pendant un bout de temps. Puis là, il avait dit, on devrait le faire à Montréal. Puis on avait loué au Saint-Sulpice, au troisième étage, une petite salle malade. C'est 80 places. Puis là, je faisais les vendredis samedis pendant trois mois. Tu sais, j'étais là vraiment tout le temps. Puis là, Giselin m'avait dit, « Les producteurs vont venir te voir, le monde de la télé. Ils vont voir où que t'es rendu. Puis ça va exploser. » Fait que là, moi, je fais ça. Ça va bien. Ça va bien. Tu sais. Puis je vendais pas de billets, mais qu'est-ce qui est cool du Saint-Sulpice? Mettons, on vendait 12 billets. Tu peux convaincre des gens sur la terrasse de venir au spectacle. On descendait juste, j'envoyais le... J'envoyais soit Michel ou genre le gars qui ramassait les drinks. Tu sais, va en bas, demande-leur s'ils veulent un show gratuit. Puis c'était tout le temps plein. Puis genre, il n'y a jamais eu personne qui est venu me voir. Puis là, le dernier soir, Giselin, il est triste. Tu sais, puis je suis comme, Chris, c'est pas chanest que personne n'est venu. Puis on était là comme 90 soirs. Tu sais, ils ont eu la chance. Puis là, il a fait... Là, tu sais, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils ont dit quand t'es invité? Puis ils les avaient pas invités. Il m'a dit ah non, je pensais, je pensais qu'en étant là, il allait avoir le bouche-à-reille. Puis là, je suis comme, mais c'est pas de même, ça marche le bouche-à-reille, tabarnak. Faut qu'il y ait une bouche. Il y a pas juste l'oreille. Lui a oublié la bouche-à-reille, il a oublié le bout de la bouche. Si j'avais eu une critique, même une mauvaise critique, au moins le monde n'en aurait parlé. Mais là, personne n'en parlait. Puis là, j'étais comme, voyons. Puis là, il a dit, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est très, très, très rassurant pour un artiste. Mais après, il m'a dit, il y avait moi puis Pierre-Prince, puis dans la même discussion, il a fait, vous êtes bons, les gars, je pense que vous avez du talent, je pense que vous allez avoir des carrières, je sais juste pas quoi faire. Puis après, il est parti. Fait que c'était weird. T'as pas un gérôme amené qu'il voulait que tu fasses le moins de show possible pour qu'il puisse bâtir un momentum autour de toi? Oui. Ah bien, lui, c'était un producteur. Ça, ça a été le premier producteur que j'ai eu. C'est lui que je veux que tu parles. OK. Oui. Que lui, c'était un des amis, c'est un ami, je pensais que c'était un ami à Michel Bambara puis une des sœurs Roson. Ce qui est deux personnes que quand tu es amie, c'est rare qu'il y ait des amis que c'est deux personnes-là différentes. Oui. C'est deux, c'est deux pôles. Mais lui, puis il était tout le temps, je le voyais. C'est comme je suis ami avec Hitler puis Skippy. C'est comme deux personnes très différentes. Lui, je le voyais à chaque année, il était à Juste pour rire, tu sais, les bancs genre en avant, 500 piastres, tu sais. Puis c'était, là, il m'avait dit, je sais pas si c'est où qu'il m'avait vu, mais il m'avait dit qu'il voulait se lancer dans la production. Puis là, je savais qu'il y avait les bancs à Juste pour rire. Il était ami avec une des sœurs Roson. Il avait été dans le sud avec Michel Bambara. Je me disais, il écrit. C'est M. Chaubije. C'est M. Chaubije. J'avais signé avec pour qu'il sorte mon show. Et là, mon show, moi, tu sais, j'attendais. Puis là, j'ai donné des idées. Hey, on pourrait faire ça peut-être au Spectrum. Parce qu'on avait le matériel. Tout ce qui manquait, c'était une salle de spectacle puis la promotion. Il fallait juste louer des dates puis faire imprimer un poster. J'avais déjà mon poster. J'avais tout, là. Wow. Puis là, lui, par exemple, il était, tu sais, il avait... Il avait des idées. Non, mais il m'avait dit, il avait dit, là, par exemple, il va falloir que t'arrêtes de jouer partout parce que si le monde... Tu sais, puis son idée qui était une vieille mentalité que tout le monde avait dans le temps, il avait dit, si le monde te voit partout, ils ne paieront pas pour te venir. Il faut créer un effet de rareté qui est vrai si tu es Yvon Deschamps ou si tu es, mettons, Martin Mat ou Louis-José ou même... Ou une Lamborghini. Oui. Tu n'es pas une Lamborghini. Mais tu sais, là, moi, je suis un gars qui n'a pas fait ses preuves. Fait que, tu sais, mettons, il fallait qu'on me voit partout. Fait que là, moi, je n'étais pas d'accord avec ça puis j'avais dit, Chris, je le ferais, mais je n'ai pas une scène. Fait que là, il me donnait, il me donnait 600 pièces par semaine pour rester chez nous en attendant de faire des shows. Puis moi, j'étais écoeuré de faire des bars. J'avais trop fait de bars. Fait que là, tu sais, quelqu'un qui me donnait 600 pièces pour jouer à un Nintendo 64 chez nous. Fait que ma journée, puis c'est là la première fois que je suis devenu gras, c'est que je restais chez nous, je passais ma journée à manger des chips, jouer aux jeux vidéo. Le soir, j'allais souper avec lui. Là, on soupait, on buvait. Le soir, je revenais. Fait que je passais 20 heures par jour à jouer à des jeux vidéo, 4 heures à manger puis me saouler. Fait que j'étais... Ça, c'est super pour un artiste. Oui. Mais lui, lui, vois-tu, il avait signé moi, il avait signé plein de monde, il avait signé... Il y avait moi, il y avait Jean-François Mercier, il y avait Cathy Gauthier... T'as pas un riche, gars, là! Puis il y avait Rachid. OK. Il y avait Rachid, wow. Puis Rachid, à l'époque, était géré par Jean Bone, qui était un des chanteurs des baronnets. Génial! Fait que là, moi, quand j'allais au bureau, je faisais tout le temps... J'écrivais tout le temps. Le tableau, c'était pour écrire, genre, Cathy, cette semaine, est à Valleyfield. Je pense qu'il faisait ça juste pour qu'on soit impressionnés. Quand tu rentres, tu fais, oh, Chris, le monde travaille. Fait que c'est marqué, genre, Mercier Corpo, ma gars. Moi, j'écrivais tout le temps Rachid, Rachid et les baronnets, les baronnets, mettons, au Pacini de Sainte-Eustache. C'est tout le temps Rachid et les baronnets. Puis combien de temps t'as été avec ce gars-là? Combien de temps tu mangeais des chips? À peu près un an. Puis quand je suis parti, il était en tabarnak. Il était vraiment en tabarnak. Puis j'étais comme, Chris, tu... T'as réalisé que c'est pas ça. Mais le gars, il voulait juste avoir des amis dans le showbiz plus que de produire des shows. Puis il n'avait pas l'argent pour vraiment nous produire. Mais pourquoi il avait... Il donnait beaucoup d'argent. D'où sort cet argent-là? C'est-tu un fils de riche? C'est-tu un héritier? C'est un fils de riche et un gars qui magouillait TPS-TVQ. Il a fait de la prison genre une couple de mois après. T'as pas dit que t'as fait de la prison. C'était quoi son crime? Lui, il achetait de la machinerie lourde. Oui. Puis après, il mettait ça sur ses dépenses. Puis après, il se faisait rembourser. Fait qu'il recevait l'argent de la TPS-TVQ, vu qu'il l'avait dépensé. Mais la compagnie redonnait son argent. Fait que, tu sais, mettons, il achetait un produit à 100 000 $. Fait qu'il payait 15 000 TPS-TVQ. Là, il se faisait rembourser, mais il se faisait par la compagnie, vu qu'il retournait le produit. Mais il recevait 15 000 $ du gouvernement. Mais tu sais, ça, c'est le genre de crosse, tu peux faire une fois, deux fois. Lui, il croyait que pendant 28 ans, personne n'allait allumer. Mais lui, il a fait ça, tu sais... Longtemps. Longtemps, tu sais. Puis j'ai appris par après que le nom qu'il m'avait donné, c'était même pas son vrai nom. Wow! La femme qu'il avait, il était marié. Puis il y avait une autre femme à Laval. Fait qu'il y avait deux femmes. Il y avait deux vies. C'est vrai aussi que quand t'as quitté, t'as deux autres artistes, il faut quitter. Un, il n'y a aucune stratégie marketing, puis on pense que c'est un fraudeur. Puis il y a quelqu'un dans la boîte qui ne voulait pas partir. Oui, bien, moi, je suis parti. Parce que t'as allumé, c'est pas bon. Moi, je suis le premier à partir. Puis après, Merci est parti tout de suite. Après, vu que Merci était juste nu, vu que Merci commençait, puis le fait que j'étais là, tu sais, il se sentait rassuré d'avoir un autre qui fait de l'humour rêvé avec lui. Après ça, je pense que Cathy, puis il y en a un qui, à la fin, il avait dit à Perridge, il était chum avec Perridge, puis il avait fait, yes, j'ai rendu moi le king de la boîte. Il était heureux. Il était heureux d'être le king de la boîte, d'une boîte de tout. Puis tu sais, ça, c'était à une époque, tu sais, il s'était fait saisir ses immeubles dans son bureau. Il s'était fait saisir son char. Alors, tu sais, c'était clair... Il y avait deux vies, il y avait deux épouses. Oui, c'était clair que, tu sais, ça allait aller nulle part. Ah, génial. OK, wow. Ton premier show à Aïssam, c'est quand? Aïssam, c'est en 2004. Etais-tu heureux de ce show-là? Es-tu fier? T'as aimé la tournée? C'est ton premier vrai show. On fait une tournée, on loue des salles. Ça, c'est mon premier... Tu sais, vu que j'avais eu Vulgaire avant, qu'on avait comme à moitié produit, moi et Michel, au début, il y avait eu Giselin qui avait assez de produire. Après, il y avait eu, moi et Michel, on l'avait fait, genre, une couple de salles majeures, genre, le Capitole à Québec. On a fait les deux vieux clochers bien des soirs. Mais j'aimais Montréal, tu sais, puis ça a juste pas levé. Puis après, avec Aïssam, c'est la première fois, je signais avec une grosse boîte, j'étais avec Spectra. Première fois, un show avec de l'argent. Puis ce que je suis pas fier de ce show-là, c'est que j'ai trop écouté mon producteur de l'époque, que lui, il me disait... Tu sais, moi, je suis un gars de micro au bâton, puis il était comme... T'es dans une grosse ligue, ça te prend le micro-casque. Puis là, je suis comme... Non, mais je sais pas quoi faire avec mon autre main. Puis il a fait... Non, non, tu vas l'apprendre. Puis c'est pour ça qu'au début, tu sais, je savais pas quoi faire avec mes mains. Fait que je suis de même tout le long. Puis aussi, il y avait... À l'époque, tu sais, mon producteur m'avait dit, là, il y a jamais eu un show qui a fonctionné s'il y avait pas un personnage. Ça te prend un personnage. Puis j'étais comme... J'en veux pas de personnage. Puis il était comme... T'as déjà ton personnage avec Pat Groux. Pourquoi tu fais pas une affaire de tout ça? Fait que j'ai fait un mini-number de tout ça. Mais en le faisant, je savais que quand on allait faire la captation, on allait le couper... C'était-tu le même personnage que tu faisais avec Pat? Oui. Tout ça, c'est pas pareil. Oui, mais non, ça marche. Ça marche à deux. Fait que ça, je l'expliquais. Mais après, j'avais trouvé une idée. C'était comme moi puis genre plein de personnages en carton. Fait que c'était moi puis Pat. Puis après, il y avait... Je m'en rappelle pas. Le numéro fonctionnait, mais juste pas pour moi. Tu sais, j'aurais dû... Tu sais, au début, j'avais écouté tellement le monde qui m'entourait que quand on a... Le premier soir de mon rodage, j'ai fait... OK, c'est pas mon show. Fait que là, j'ai fait fuck off. Je repars tout. Juste... Je vais rebâtir moi-même. Puis là, c'est là que j'ai rentré un numéro qui était dans Vulgaire, qui était mon numéro du tournevis dans le cul. J'ai fait... Ça me prend un numéro hard parce que le monde... Moi, ça faisait quand même dix ans que je faisais ça. Fait que t'es bon aussi là-dedans. Puis le monde qui... Il y avait pas beaucoup de monde qui me connaissait, mais le monde qui me connaissait me connaissait puis m'aimait pour ça. Fait que je voulais pas tout changer. Fait que j'ai ramené... J'ai ramené l'essence de ce que j'étais. J'ai juste gardé le personnage puis le micro-cache. Je sais pas pourquoi. J'aurais dû scraper ça aussi. Mais... Je le sais pas. Mais... Fait que je suis... Il y a quand même des bonnes affaires là-dedans. Mais je l'ai jamais réécouté. Fait qu'il faudrait que je l'écoute. Peut-être que j'aurais honte du début à la fin. Mais à ce que je me rappelle, il y avait des bonnes affaires. Good. Good. Sinon... Fait qu'après ce spectacle-là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait ce spectacle-là? C'est quoi? J'ai fait ce show-là. Après ce show-là, j'avais commencé à écrire un autre show. C'est là... Moi, je suis fasciné par les processus. À l'époque, tu écrivais vraiment. Ton ordinateur, il t'écrivait? Comment ça fonctionnait? Moi, j'ai tout le temps changé la façon que j'écris à peu près aux 10 ans. OK. Fait qu'à cette époque-là... Fait que c'est quoi les... OK, mais ça m'intéresse, on va commencer. Tu t'enregistrais? Je m'enregistrais. Ensuite? Après ça, puis après, je réécoutais, puis qu'est-ce qui était bon, je le faisais. Puis ça, c'est quoi les avantages de faire ça? Pas changer souvent, mais c'est quoi les avantages de s'enregistrer puis se réécouter? C'est que quand tu t'enregistres, moi, je trouve, en tout cas pour moi, c'est que la joke sort vraiment le plus proche de comment tu y avais pensé. Que juste le temps d'écrire, t'as le temps de changer un ou deux mots qui marchent moins. Puis il y a aussi un phénomène quand t'écris. À chaque fois que tu veux écrire, tu veux écrire un roman. Tu prends pour Balzac, tu rajoutes des mots qui ne sont pas nécessaires. Mais tu sais, moi... Tu n'es pas super en comédie. Non. Moi, vois-tu... Après ça, quand j'animais, j'écrivais vraiment à main. À l'époque de Aïssab, je travaillais avec Perids à la script édition, mais c'était plus... Moi, Perids, moi, j'y envoyais... Moi, j'ai toujours été un gars plus de liner. Puis Martin, un gars qui avait des bonnes idées puis qui m'amenait à des belles zones. Fait que j'y envoyais puis mon affaire puis on dirait qu'il me donnait de la viande. Tu sais, qu'il me... Il trouvait des pistes. Il me disait, hey, t'as-tu pensé telle affaire, telle affaire? Puis c'était tout le temps des affaires que je n'avais pas pensées puis je ne serais pas allé. Puis lui, il m'écrivait de quoi que je faisais, ah wow, c'est vraiment bon puis ça ne marcherait pas pour moi, mais si je le modifie de même, ça va marcher. Spirits, on écrivait bien ensemble. Après le show à Issab, j'avais commencé à écrire un autre show que j'avais commencé à roder un peu d'un bar, tu sais. Tu avais-tu, mettons, écrit une heure ou tu avais écrit des petites minutes ici et là? Non, j'avais une heure, une heure et demie, tu sais. Tu t'assoies d'autre ordinateur et t'écrivais... Non, 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 mais moi, je testais par bloc de... J'ai tout le temps testé par bloc de cinq minutes. Entendu. Je n'ai jamais fait de voici mon spectacle, ce que je voulais. Même à l'époque que tout le monde faisait ça. Mais tu sais, j'allais tester des cinq minutes ici et là. Mais un coup que j'avais mon heure, j'avais fait un gala. Puis c'est un show qui était un petit peu plus grand public que... que... à Issab. Que déjà, à Issab, il était plus grand public que... Donc, il s'appelait déjà ce show-là? Il n'a jamais existé parce que je... Il marchait. Là, j'avais fait le gala Jean-Marc Parent puis j'avais une joke que je mentionnais le nom de la petite Cédrica. Là, ça vire et fou. Ça vire et fou comme deux mois plus tard avec un article de blog de Patrick Lagacé, je me souviens bien. C'était pas Lagacé, mais c'était un autre gars de la presse. Un autre gars de la presse que... Tu sais, puis... C'est que lui, il y avait un article... Un article sur les humoristes qui ont fait des blagues sur la petite Cédrica pendant le festival Juste pour rire. Puis là, il nommait les trois jokes, mais il disait, il y a telle personne qui n'est pas connue, mais il ne disait pas qu'il n'est pas connue, mais mettons... Tu sais, c'est tout du monde maintenant qui sont devenus connus, mais on va dire... Ernest Gagnon a dit telle affaire qui est une joke de fourrer un enfant dans le bois. Telle personne a dit telle affaire qui est une joke de fourrer un enfant dans le bois. Et Mike Ward qui a dit... Tu sais, ma joke serait venue au Québec. Mais c'est que là, vu que j'étais le seul nom qui était connu là-dedans, dans la tête de bien du monde qui le lisait, c'était comme si c'était tout une joke à moi. C'est une attaque à petite fille. Puis après, c'est Claude Poirier qui avait rouvert, tu sais, il faisait son show le vrai négociateur. Il avait rouvert son show en appelant le grand-père de la petite Cédrica. Il avait dit, on a vu dans le journal ce matin que Mike Ward rit de votre petite fille. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis il a fait, ben ouais, je ne trouve pas ça cool. Exactement. Puis là, il a pris des appels. Et moi, c'était le jour que ça sortait, mon père, et il venait de se faire opérer au coeur. Puis il fallait que j'aille le chercher à l'hôpital pour le sortir de l'hôpital. Puis là, moi, tu sais, je m'étais réveillé puis il y avait du monde. Michel avait appelé chez nous puis il avait dit, Chris, je pense que ça va mal aller. Il parle de toi. Il y a un article de toi dans le journal de Montréal. Puis là, j'avais fait une joke. Il demande qu'il lise le journal, il ne sait pas comment lire. On est correct. Puis après, là, je n'avais pas, Michel n'avait pas entendu parler du négociateur, moi non plus, mais je voyais qu'il y avait du monde de parker devant chez nous. Wow! Tu sais, de parker devant chez nous puis du monde assis sur des chaises pliantes devant chez nous. Puis là, j'étais sorti dehors. Tu sais, puis il fallait que je descende à Québec devant mon père. Puis là, le monde était... Je ne savais pas si c'était pour moi, tu sais, mais je voyais du monde. Tu sais, puis là, je suis embarqué dans mon char, je suis allé à Québec et là, j'écoutais la radio puis plus ça allait, plus je voyais que... Tu sais, ça grossait, ça grossait. Là, j'ai fait, astille, je m'en vais chercher mon père. Un, je ne voulais pas qu'il soit au courant, mais deux, je ne voulais pas que me faire reconnaître à une lumière puis d'avoir mon père qui sort de l'hôpital. Fait que je suis allé le chercher puis là, quand on était sortis, lui, il ne s'en rendait même pas con, mais j'ai mis genre casquettes, lunettes fumées puis là, j'ai arrêté aux lumières puis tu sais... T'as terrifié, là. J'espérais que personne ne me reconnaisse. J'ai ramené mon père. J'ai... Là, mon père m'a demandé si je restais à coucher. J'allais rester à coucher puis j'ai fait, non, non, j'ai de quoi régler. Là, je suis retourné chez nous à Montréal. Il y avait encore du monde devant chez nous puis là, j'ai fait, ah, qui sont ici pour moi? Fait que je suis rentré vite en dedans. Là, le lendemain, il est encore là, mais il n'attaquait pas. Il était juste présent. Il était juste présent. Il était vraiment une mob. Puis c'était weird. j'avais fait une vidéo. Là, ce qui me faisait chier, il y avait... Il y avait... Moi, à l'époque, c'était avant YouTube ou... C'était-tu avant YouTube? Première année de YouTube. Mais en tout cas, j'avais plein de vidéos sur mon site web qui n'était pas YouTube. Puis là, les nouvelles se sont mis à prendre des extraits de ça. Fait que là, moi, j'ai fait une vidéo, j'avais un vlog dans le temps que là, je criais après le monde. Mais je voulais le faire de façon humoristique. Tu sais, que je disais... Tu sais, puis mon gag, c'est là que j'ai vu que le monde ne comprenne pas les jokes, mais j'avais dit, j'ai du monde devant chez nous, je reçois des menaces de mort, m'inquiétez-vous pas, j'ai pas peur, il n'y a rien qui me fait peur. Puis là, j'étais comme, vous pensez, vous allez me faire peur en mettant une bombe dans mon char, je ne prends pas de chance, c'est ma blonde qui part le char. Tu sais, puis ce qui était une clameuse, une joke, j'en voyais pas ma blonde partir. Mais après... C'est une référence aux parrains, ta joke. Après, il y avait des... Je voyais, dans les blogs, le monde qui disait, c'est-tu de ma quoi, de crise de chieux, il envoie sa blonde partir de son char, puis là, j'étais comme, c'est-tu que c'est too much? Puis finalement, le monde en avant, ils ont fini par disparaître. Est-ce que tu dormais? Est-ce que tu dormais à cette époque-là? Est-ce que tu avais peur? Moi, je dormais super bien. Je dormais super bien. OK. Je dormais super bien. Ouais. Mais quand tu vis ça, qu'il y a du monde étrange assis sur des chaises longues qui te regardent comme si c'était un Yeti? Moi, j'ai tout le temps pensé que le monde, si jamais tu te fais tuer, tu vas te faire tuer par quelqu'un qui va te surprendre. Ça sera pas quelqu'un qui te regarde pendant... C'est pas le gars qui te regarde pendant deux heures qui va venir te poignarder. C'est l'hostide weirdo qui va arriver par en arrière qui va te poignarder. C'est le gars en robe de chambre au métropolitiste. Je comprends. Ouais, c'est ça. Comme il est arrivé avec le PQ, anyway. Ouais, c'est ça. C'est pas le monde qui écrivait des lettres à Pauline Marois. Je vais te tuer qui ont essayé de la tuer. C'est un hostite freak qui est arrivé out of nowhere. Ouais, t'as pas tort. Si tu veux faire un crime généralement, t'as assez l'étude. Ouais, ouais, c'est ça. C'est rasturant, ok, ils sont là, on les voit. Là, moi, j'ai eu ça. Fait que là, on dirait que j'avais pas le goût de... Moi, j'ai jamais voulu... C'était la première crise que Michel Etouf avait dû à gérer. Puis moi, c'était la première fois que là, j'ai senti... Asti, si on sort le show là, je pourrais vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets. Mais j'étais pas à l'aise avec ça. J'ai jamais voulu me servir de mes scandales pour vendre des billets. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à jouer plus en anglais. C'est là que j'ai recommencé. Cet été-là... Est-ce que t'as eu aussi un écoeurement du milieu francophone que je fais une petite joke, on se retourne vers moi? Oui, oui. Bien, tu sais, cette année-là, j'avais fait un show qui s'appelait French Comedy Bastards à Just for Laughs. Puis dans la même semaine, dans le même... C'était pas le même show, mais dans la même semaine, on avait été page de couverture du devoir avec ce show-là qui disait que c'est le fun d'avoir un show qui ramène les deux solitudes ensemble. Et Journal de Montréal, j'étais l'estite vidange qui rit d'un enfant kidnappé. Fait que là, là, j'étais comme, astille, j'ai plus le goût d'avoir affaire au Journal de Montréal. Puis en même temps, je suis pas un gars... Tu sais, le devoir m'a toujours aimé, mais les lecteurs du devoir m'aiment pas. Puis... Non, mais c'est vrai, les journalistes du devoir m'ont toujours aimé, mais les lecteurs m'aiment pas. Fait que là, je me disais, je veux pas... Tu sais, vu que j'ai eux autres qui sont cools avec moi, je les veux pas comme public, tu sais. Fait que là... Mais le fait que je venais de faire mon truc en anglais, que là, je commençais à avoir des offres, j'ai fait, astille, je vais jouer en anglais, ça va me faire du bien. Puis j'ai commencé à jouer en anglais plus sérieusement là. Tu sais, que je m'étais dit... Parce que j'ai paniqué un peu. Quand c'est arrivé, j'ai fait, astille, toutes mes oeufs sont dans le même panier. Tu sais, je suis juste un stand-up francophone. Au Québec. Au Québec. Ça me prend un plan B si ça arrive encore. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer en anglais. Puis, tu sais, j'ai joué... J'allais... À cette époque-là, j'allais beaucoup à Ottawa puis à Londres. J'allais en Angleterre à peu près deux fois par année. Juste j'aimais la vibe britannique Oui, tu as un humour extrêmement britannique. Oui, plus maintenant, par exemple. OK. Oui, on dirait qu'ils sont devenus très, très, très sensibles. Ah oui? Oui, oui. Mais à l'époque, j'allais puis c'était... Tu sais, le premier show que j'ai fait en Angleterre, c'est un open mic. Puis même les magiciens étaient dark puis drôles, tu sais. Oui, il y avait un magicien qui faisait, tu sais, d'habitude, des jokes de magicien c'est tout le temps des petites jokes où même quand ils sont dark, c'est du dark kitten. Mais là, tu sais, c'était des jokes de suicide puis j'étais comme tabarnak, c'est bien bon. Fait que j'aimais l'Angleterre. Puis là, mais je me disais, je vais faire le plus de show possible pour si jamais j'ai un autre scandale qui arrive que je peux juste faire fuck le Québec, je m'en vais ailleurs. Puis, quand j'ai eu mon affaire avec le petit Jérémy, j'étais rendu là. J'aurais pu faire fuck that, tu sais. Mettons, si je vais en Anglais, je fais plus d'argent au Québec en français qu'ailleurs en Anglais, mais je fais en masse en Anglais pour vivre, tu sais. Pleinement puis bien. Je pourrais vivre bien, tu sais. Oui, oui, je pourrais... Ça ne changerait rien dans mon lifestyle, mais puis c'est drôle, tu sais, je reviens à l'affaire que je n'ai jamais voulu sortir de show. Vois-tu comme... C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai attendu si longtemps après mon procès de sortir le nouveau show, c'est que je ne voulais pas être le gars que scandale, scandale, front page, Mike Word, t'es une vidange. Hé, achetez des billets, tu sais. Je n'ai pas le goût de faire ça. Puis même si je ne fais pas ça, il y a bien du monde qui voyait ça, tu sais, comme dans le bye-bye. Tu sais, il y avait un sketch sur le fait que je m'étais mis riche avec le petit Jérémy. Puis là, j'étais comme... C'est weird, tu sais. Après chaque scandale... À part ça, si le monde pense que c'est payant aller en cours, c'est... Oui, non. Ça ne connaît pas beaucoup l'économie. C'est assez moyen. Puis aussi, moi, à chaque fois que j'ai des scandales, tu sais, comme j'avais dit à Simon-Olivier Fecteau, tu sais, parce que j'avais parlé du sketch, tu lui avais dit non, mais avoue, avoue, tu t'es fait du sketch avec ça, j'ai fait... Simon, crée, j'ai pas fait de show dans l'année. Comment tu te mets riche si t'es pas à TV, pas à radio puis si tu fais pas de show? Puis si t'étais pas... T'as eu une dépression, t'étais pas en état de faire un spectacle. Oui, oui, oui. T'étais dans un bain à boire de la vodka. Oui. C'est pas un gros show, ça. Mais vois-tu, après mon scandale de l'affaire Cédrica, là, j'ai fait... Puis mon numéro, j'avais dit à Michel, mon numéro, c'est un numéro, c'est motorisé dans le gala de Jean-Marc Parent. Puis j'étais débarqué de scène puis j'avais dit à Michel, j'avais fait, Chris, j'étais en train de devenir Michel Barrette. C'est un numéro, pour moi, c'était tellement grand public, c'était comme du Michel Barrette. Tu vas jamais venir dans tes scandales, entre guillemets, tu vois jamais ça. Non. Tu vas jamais dire, hé, là, mon frère a parlé de moi, là. Non, jamais, jamais, jamais. Mais vois-tu, là, le fait que c'était un extrait d'un spectacle que je considérais super grand public qui avait choqué autant puis j'avais fait, ah, ma gang de tabarnak. Vous voulez voir c'est quoi de l'humour choquant? Je vais vous faire de l'humour choquant. Fait que j'avais tout scrimpé ce show-là puis j'avais bâti un show, pas dans le but de choquer, mais qui me ressemblait plus. Quand j'ai... Je suis content de ne pas avoir sorti ce show-là parce que ça aurait été plus des anecdotes de, hé, je viens d'acheter une maison puis hé, les piscines, as-tu déjà remarqué? Parce qu'on pourrait dire que ça a quasiment sauvé ton art. Oui, oui, vraiment. Ça a sauvé l'artiste que t'es, là. Ah, wow! Vraiment, vraiment. Parce qu'après ça, j'ai fait... Tu sais, ma tournée de Haïssa a fini en 2006. D'accord. Puis j'ai juste lancé Sexpose en 2010. Fait que j'ai eu un quatre ans de vraiment... quasiment de recherche pour voir qui je voulais être, qui j'étais et qui je voulais être. Puis après, j'ai sorti Sexpose que j'aimais beaucoup comme spectacle. C'est un gigantesque succès. Non seulement critique, mais t'en vends beaucoup de billets. Oui, ça, ça a été le show que j'ai eu qui a le plus vendu de billets. Puis après, vous-tu, j'ai fait... Moi, j'ai tout le temps changé... Je me souviens, après, ton moteur en scène, tout le monde le voulait après. Oui, oui, oui. T'as rendu mieux un gosse à la map. Oui, Daniel, que personne n'avait travaillé avec, puis après ça, tout le monde le voulait. Oui, tout le monde le voulait. Puis, mais ce show-là, vois-tu, moi, je change de façon de travailler à peu près, c'est ça, au 5-10 ans, mais... Pour Sexpose, l'écrit comment? Sexpose, je m'étais... Sexpose, je m'en rappelle pas comment je l'avais écrit, mais Chien, qui est le show après, que je trouve qui ressemble avec du recul trop à Sexpose, vu que je l'ai écrit dans la même période, mais j'avais vraiment changé ma façon d'écrire. J'allais... Je l'avais monté... Je m'étais fait une liste d'idées que je m'étais dit. J'aimerais ça parler de ça, ça, ça et ça. Et le soir de ma dernière de Sexpose, j'avais dit à Michel, Michel, book-moi une tournée de bord, une heure de nouveau stock le prochain mois. Wow! Fait que là, pendant un mois, je pensais juste à des idées. Puis là, j'avais... Tu vivais, puis dans ta tête, tu réfléchissais. Mais j'avais rien noté, même pas des notes, juste les mots-clés. Puis après, j'avais booké François Boullian puis Simon Leblanc à faire... Excuse-moi, Simon Deligne, de faire ma première partie. Puis je leur avais dit faites votre meilleur stock. Fait qu'eux autres faisaient leur meilleur stock. Puis moi, je suivais avec rien. Puis juste... Est-ce que c'est fait exprès, ça, ou c'était après une erreur? Non, mais ça, c'était voulu parce que je me disais astille, je vais être tellement en mode panique, il va y avoir des idées de génie qui vont sortir. Comprès. Puis ce qui est vrai pour certaines affaires, mais mettons, les 4-5 premiers shows ont été tough en estime, mais après 5 shows, j'avais un 45 minutes qui se tenait. Cool! Puis il y a plein de numbers là-dedans que j'ai juste trouvé vu que j'étais sur scène puis j'aurais pas pu trouver ailleurs que sur scène. Avec la rinaline puis le désir de plaire et le besoin de donner un bon spectacle. Oui. Puis ça, pour... Fait que lui, je me rappelle, c'est de même, je l'ai écrit, que mentalement, c'est la façon la plus dure à écrire. Maintenant, je... T'es-tu épuisé après un spectacle? Est-ce que t'es épuisé après cette série du spectacle-là? Ah oui, j'étais brûlé, brûlé. C'est un marathon, c'est créativement, c'est vraiment demandant. J'ai vieilli, j'ai vieilli de 10 ans en un mois. Wow! Tu l'as vu physiquement, là. Oui, oui, oui. Puis je le sentais. Puis vois-tu, noir, noir, j'ai écrit un peu de cette façon-là, mais dans des conditions tellement plus cool. Parce que là, j'étais, tu sais, au bordel puis c'était à coup de 10 minutes de... Dans ton club? Fait qu'il n'y a aucun stress. Puis le public est super bon. Puis, tu sais... Mais aussi, t'es meilleur, fait que t'écris plus... Est-ce que tu considères que t'écris plus rapidement chaque année ou pas du tout? Non. C'est aussi laborieux. C'est aussi... Trouver une bonne idée, c'est trouver une bonne idée. Peu importe l'âge, je peux prendre l'expérience. Mais là, là, vois-tu... Puis Sexpose, je l'avais écrit vraiment. C'est là... Je retournais vraiment à écrire. J'écrivais tout comme si je travaillais dans un bureau. Un roman, là. Oui, c'était vraiment un roman. Puis il y avait des bouts. J'aimais pas ça. Par ça, je faisais... C'est trop littéraire. C'est trop... Ça marchera pas sur scène. Puis finalement, ça a été un show que je suis quand même content. Mais j'ai mieux aimé la façon que j'ai écrit Noir. Mais... C'était plus, comme tu viens de dire, tu vas sur scène, tu essaies des trucs, tu retiens ce qui marche, tu le répètes. Noir, ça a comme été bâti. C'est organique. Organique, oui. La seule affaire qui était vraiment weird avec Noir, j'avais vu Louis Siquet en entrevue, dire que lui, il prenait tout le temps son numéro le plus faible. Puis il le mettait à la fin quand il rodait. Non, moi, j'ai entendu que c'est l'inverse. Il prend son plus fort puis il commence avec. Puis en commençant avec son meilleur numéro, il est obligé d'avoir du meilleur matériel qui voit toujours son meilleur numéro. Ce qui fait que tu bâtis du matériel vraiment, vraiment, vraiment fort. Ah, bien moi, c'était à peu près la même affaire, mais c'était avec... En finissant avec ton faible, comme ça, t'as pas le choix de... De le topper. Ouais. Fait que là, moi, j'ai fait ça. Fait que chaque numéro dans mon show... Pendant que ça faisait noir, tu te masturbais devant plein de monde. Ouais, exact. Je me suis crassé devant tout le monde. Mais t'sais, fait que tous les numéros de noir ont déjà closé une heure de show que je faisais, sauf mon numéro d'ouverture. Mais ce qui était tough avec ça après, t'sais, puis tu le voyais, t'sais, tu venais les premiers soirs, tous mes numéros marchaient, mais j'avais tout le temps de la misère à la fin. Puis c'est juste la façon où je jouais. Vu que je jouais tous mes numbers comme si c'était mon dernier numéro, fait que j'avais trop d'énergie qu'après 42 minutes, ça devenait épuisant pour le monde. Puis là, j'essayais. J'étais comme, ah, je vais finir avec ça, je vais finir avec ça, je vais finir avec ça. Finalement, ce qui a réglé le problème, c'est juste... T'sais, moi, j'aime ça ouvrir fort, fait que je rouvre avec toute mon énergie. Peut-être que là, tu finis, tu commences très, très fort. Puis mon numéro d'ouverture, c'est les meilleures réactions que j'ai eues de ma vie, tu sais. Mais avant, ce que je faisais, j'essayais tout le temps de topper ça. Puis là, en ce temps, ce que je fais, c'est qu'un coup, ce numéro-là est fait, là, je fais, OK, là, on va commencer le show. Fait que là, je peux aller dans des zones plus mollo, puis ça finit tout le temps mieux. C'est tough, tu sais. C'est comme quelqu'un qui crie tout le temps. Quand il est fâché, tu ne remarques même pas parce qu'il crie tout le temps. C'est une grande question. C'est comment... Comment tu as reçu la nouvelle que tu faisais poursuivre par les droits de la personne? Comment tu as appris ça? J'ai reçu un... Il y a un huissier qui est arrivé à la porte. Génial. Puis qui m'a donné une lettre qui disait que je devais 80 000... Wow! Tu sais, c'est même pas... C'est même pas que j'ai appris que j'allais me faire amener en cours. C'est une lettre qui disait on a reçu une plainte et à propos de tel gag, on a... on a... En communauté, on a décidé que vous étiez coupable et que vous deviez 80 000... Tu n'avais pas un mot à dire là-dessus. Non, c'était... Je devais... Je devais... C'est 40 000... 45 000 à l'enfant, 20 000 à la mère. C'est-tu ça? 45 000, 20 000 à la mère puis 15 000 au beau-père. C'est ça que je devais. Ah, c'est de l'argent qui va directement... Ce n'est pas une institution. Non, c'est que je... Les gens qui ont fait la plainte. Oui, c'est ça. Je pense qu'il fallait que je donne à la commission. Est-ce que tu as expliqué pourquoi c'était tel chiffre ou non? Non, non. Puis après... Fait que là, moi, j'avais... J'ai googlé... Tu l'as dit... Tu penses que tu l'as déjà dit, mais 80 000, c'est le montant idéal parce que c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas débile. Oui. Puis c'est assez pour que certaines personnes fassent... C'est 80 000 pour avoir la paix, tu sais. Oui, mais 80 000, oui, c'est ça. Parce que si quelqu'un t'amène en cours pour 2 millions, tu vas faire... Voyons, tabarnak, je n'ai pas 2 millions. Puis je ne paierai pas 2 millions. Fait que fuck you, je vais aller en cours. Mais 80 000, c'est beaucoup. C'est acheter la paix. Puis ils savent que... Tu sais, probablement, tu vas essayer de faire... Je peux-tu te donner 40? Puis tu vas... Ou même 20. C'est bien. Tandis que moi, tu sais, c'était juste le principe. Là, j'ai googlé Ça m'intéresse. Puis ce principe-là, c'est quoi? Puis c'est quoi ce principe-là? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Tes malheurs? Moi, c'est juste... On devrait avoir le droit de faire des jokes puis n'importe quel joke. OK. Puis même si c'est une joke à propos de moi puis que moi, je suis choqué puis moi, je suis blessé, le fait que moi, je suis blessé ou choqué, ça ne devrait pas être illégal, tu sais. Ça ne devrait pas être illégal de blesser ou choquer quelqu'un. Ça devrait être illégal d'inciter à la haine, de faire... Tu sais, de faire... Mentir. Thomas Levesque vit à telle place, on va le tuer. Ou Thomas Levesque a violé ma soeur. Mais si ce n'est pas des mensonges, puis surtout, tu sais, ce n'est même pas une question de liberté d'expression, c'est plus liberté, genre artistique, si on veut. C'est que, on dirait... Moi, c'était le concept de... Il n'y a personne qui a regardé le contexte ou l'intention. Tu sais, ils ont juste fait... Ils m'ont jugé... Tu sais, ils ont lu les phrases, puis ça aurait pu être un malade mental qui crie ça sur le coin de la rue, puis il l'aurait mis dans le même... Tu sais, le malade mental a crié... Il n'est pas tuable, puis l'humoriste qui fait un rant. Il ne comprend pas en considération la satire, l'ironie, que ce soit des blagues. Oui. Fait que là, moi, j'ai eu ça. J'ai googlé pour trouver le meilleur avocat. Je voulais... Qu'est-ce que c'est... C'est un peu nono dans les détails, mais... Fait qu'il y a un huissier, il cogne. Salut, moi, je m'appelle Richard. Il cogne. Bonjour, est-ce que vous pouvez signer ici? Puis là, j'ai fait, c'est quoi? Puis là, il m'a dit... You got served, entre guillemets, comme il disait. Il ne l'a pas vraiment dit. Moi, je m'attendais à... Toutes les affaires que j'ai apprises des films sont un peu des mensonges. Tu sais, dans les films, il te demande est-ce que vous êtes telle personne? Mais dans la vraie vie, c'est peut-être vu qu'il m'a reconnu, mais dans la vraie vie, c'est juste ça sonné. Là, ça a dit signer ici, s'il vous plaît. Puis j'ai fait, OK, c'est quoi? Tiens, ça, c'est pour vous. Ah, bien, merci. Moi, je pensais que c'était du courrier recommandé. Je pensais que c'était un facteur habillé undercover, là, tu sais. Oh, wow. Puis... Mais là, j'ai trouvé le nom de Julius Gray. Tu avais t'appelé Michel avant, j'imagine. J'ai appelé Michel. Michel paniquait. Michel était comme tabarnak, 80 000. Moi, la beauté de ça, c'est que j'avais pas une crise de scène. Tu sais, vu que je venais d'acheter, je venais d'acheter ma maison à Longueuil, que j'ai payée plus cher que j'avais les moyens de payer. Puis j'avais donné un gros, gros, gros cash-down. Puis j'avais pas vendu ma vieille maison. Puis j'avais acheté aussi un condo à ma belle-mère. Fait que j'avais à peu près j'avais en bas de 1 000 piastres dans tous mes comptes de banque. D'accord. Fait que là, de recevoir 80 000, Michel était comme tabarnak. C'est un arrêt de mort. Que c'est qu'on fait? Puis là, j'ai fait, bien, moi, je veux pas payer. Puis même si je voulais payer, j'ai rien. Fait que, qu'est-ce que c'est qu'ils vont faire? Ils vont saisir mes dettes qui viennent saisir mes dettes. Puis là, on a rencontré Julius Gray. Qui est une sommité dans le droit express. Moi, je me suis informé c'était qui la meilleure personne pour la liberté d'expression au Canada. Puis le nom de Julius Gray sortait. Puis un affaire que j'ai appris, moi, je pensais que si t'étais avocat, t'étais avocat, mais tu sais, mettons, si t'es avocat en Ontario, t'as pas le droit de pratiquer au Québec à moins d'être... de passer le barreau québécois. Puis lui, il avait le droit de pratiquer au Manitoba puis au Québec. Je sais pas pourquoi le Manitoba. Mais puis lui, en le googlant, j'ai vu, c'est à cause de lui que Burger King s'appelle Burger King. Parce qu'il y avait dans le temps, quand il y a... la loi 101 a amené... Bien, l'Office de la langue française a amené une couple de compagnies américaines en cours, dont Staples et Burger King. Et il y a un groupement qui ont pris Julius Gray. Un groupe qui a pris Julius Gray. Staples ont pris leur propre avocat. Staples, maintenant, s'appelle Bureau en gros. Et Burger King s'appelle Burger King. Fait que là, je me disais, si lui, il a réussi à imposer deux mots anglais au Québec, à Castille, moi, ma petite joke, ça va être 34 secondes. Au début, est-ce que t'étais convaincu que t'allais à être blanchi puis que ça a duré trois mois dans ta vie? Moi, quand j'avais rencontré Julius Gray, au début, il m'a dit, regarde, ils veulent que tu payes 80 000. Ça, la vérité, ça veut dire qu'ils veulent que tu donnes 20 000. Puis là, j'ai fait, Chris, ça file comme si j'avais un petit commerce puis la mafia arrive puis ils disent, regarde, tu veux pas de trouble, donne-moi ça puis t'auras pas de trouble. Puis que j'ai fait, non, je le paye pas. Puis là, j'avais dit, j'aimais mieux donner 100 000 à toi et 5 000 à eux autres. Ça fait qu'il a fait parfait mais il a dit, mais tu vas perdre. J'ai fait, non, je perdrai pas. Puis il a dit, tu vas perdre. Puis là, il m'a dit... C'est quoi ses arguments? Mais il a dit, parce que j'allais pas en cours devant un vrai tribunal, j'allais devant le tribunal des droits de la personne. Ça fait que j'avais la commission des droits de la personne. Tu devais... Ça fait que, tu sais, le groupe qui me disait, hey, tu dois 80 000, il fallait que j'aille en cours contre eux autres mais devant eux autres. C'est comme si je divorce avec ta femme puis ceux qui décident du divorce, c'est la famille à ta femme. Ouais, c'est ça. Ça fait qu'il m'a dit, t'as aucune chance de gagner mais d'après moi, tu vas gagner en appel. Puis il dit, si tu gagnes pas en appel, c'est sûr et certain que tu vas gagner à la Cour suprême. Ah, mais c'est long ça. C'est long. Mais moi, je me disais, j'avais comme oublié que les réseaux sociaux existent. Ça fait que j'avais fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis en train d'écrire mon prochain show puis je vais avoir de l'argent qui roule, je vais être capable de te payer. Mais j'avais comme pas catché où j'étais dessus déjà. Quand j'ai reçu ça, j'étais déjà en tournée. Fait que j'avais un peu d'argent qui roulait. Un peu d'argent qui rentrait. Je me disais, je vais être correct. Ça avait revenu, ça allait bien. Puis la chose, je ne catchais pas, c'est qu'à quel point que tous les commentaires du monde, à un moment donné, ça devient too much. Mais on t'équivait personnellement pour te dire que t'étais une ordure. Oui, c'était tout le temps du monde que leur Facebook, c'est j'aime la vie, j'aime rire. Tu sais, mettons Rita, Diane, 52 ans, qui m'écrivait, je suis content que ta... Ça, c'est un message que j'ai eu. Je suis content que ta mère est morte parce qu'elle est encore vivante. Elle se suiciderait en voyant ce que t'es devenue. Ah, c'est une violence. Puis là, t'es un tabarnak. Tu sais, j'écris des blagues pour faire rire le monde. Ouch. Le plus difficile, c'était l'accès d'Internet à toi qui pouvaient l'exprimer. Mais c'est... Aussi, les nouvelles, on parlait de toi aussi. C'est les médias. Il y a des chroniques qui ont été faites à toi. Moi, je pense ça de Mike Ward. Ce qui était le fun au début, mais après, c'est devenu trop lourd, c'est de voir comment tel genre de personne percevait mon truc. Tu sais, comme aux États-Unis, il y a une affaire que j'ai trouvée vraiment drôle. Il y avait le newsletter de l'armée américaine qui envoie à chaque mois tous les soldats américains de la planète qui leur disaient de ne pas venir en vacances au Canada le temps que mon dossier se règle, que de ne pas encourager un pays qui est contre la liberté d'expression. Wow! Fait que là, je suis comme... Oh cri, j'ai l'armée... Mais après, j'avais... L'armée américaine de ton mort. J'ai l'armée américaine qui me soutient, mais après, j'avais... Tu sais, j'avais... Tu sais, mettons, le Globe and Mail, c'est-à-dire qu'il me chiait dessus. J'avais la presse qui me chiait dessus. J'avais le journal de Montréal qui me chiait dessus. À la radio aussi. Puis d'habitude, moi, vu que c'était pas mon premier procès, je me suis dit... C'était mon premier procès, mais c'était pas mon premier... Genre de rodéo, tu sais. Puis fait que là, je me disais, ça va durer une journée ou deux, mais tu sais, ça a duré comme une couple de mois. Puis c'était surtout ça qui était top. Est-ce que c'est... Prends-moi pour exemple. Quand je veux me détendre, je peux écouter la radio, je peux écouter la télévision. Moi, je pouvais rien écouter. Bien non, parce que tu ouvres la radio puis c'est une ligne ouverte. Est-ce que Mike Ward, c'est un scélérat. Tu fais génial. Beau débat. Oui, puis à chaque fois, même un coup que le monde n'en parlait plus, j'étais devenu une référence dans les articles de tout. Tu sais, même pas juste pour... Mettons, je voulais lire une critique d'un film d'horreur. C'était un film surprenant avec de l'humour un peu noir. Pas obligé d'attaquer quelqu'un comme Mike Ward l'a fait pour être drôle. Puis là, j'étais comme... Chris, je lisais un review pour Get Out, là. Tu peux-tu pas me... pour me citer. Et puis aussi, est-ce que c'était difficile que... Tu sais, t'as une grande oeuvre, t'as fait plein de spectacles, t'as écrit plein d'heures de matériel puis tout, 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 tout... J'étais devenu le gars avec une job. Voilà. Ce qui n'est pas ton cas, là. Oui. Tu sais, même... Tu sais, ça, c'était l'affaire. Je pense que c'est là que j'ai pogné le top de mon... Ta chute. De ma dépression. Moi, quand je suis allé en Écoche, j'étais comme en début de dépression et la presse voulait... Puis comme tu dis dans ton show... C'est la pire place pour être en dépression. C'est l'Écosse, tu sais. Mais la presse voulait venir... voulait venir me voir en show. Puis là, j'avais dit à Michel, non, je veux pas que la presse vienne. Puis il a dit, non, mais le journaliste, c'est l'ami... C'est un ami... L'assistant à Guy Lévesque, c'était le chum de l'assistant à Guy Lévesque. Fait qu'il a dit, c'est comme un ami, tu sais, inquiète-toi pas, ça va être comme un puff piece. Lui, il avait vendu ça comme, inquiète-toi pas, j'y vais, ça va être cool, ça va changer le mal de place. Fait que là, on lui a fait confiance, il est venu. Moi, je jouais dans une petite salle. Édimbourg? Oui, Édimbourg. Bien, tu sais, une grande salle pour Édimbourg, mais une petite salle, là. Tu sais, c'était genre 200 places. Une salle de 200. Et il avait écrit... Le titre, c'était « Mike Ward se met riche sur le dos » de Jérémy Gabriel. « Ouch ». Puis là, tu sais, c'est un show que j'avais écrit sur la liberté d'expression puis que je mentionnais même pas Jérémy Gabriel. Puis là, lui, dans son affaire, il disait « c'est pour ça que le monde vienne à cause de son procès ». Il se met riche. Puis là, je fais comme... Chris, on a payé des billboards avec mon affiche. J'ai une équipe avec moi. J'ai des coûts de production qu'on va partir de là. « Si je fais 1000 piastres dans mon mois, c'est beau. » Puis pour vrai, je me suis fait 5000 en 30 soirs. Ce qui n'est pas payant pour le showbiz. Puis là, j'étais comme tabarnak. Puis ça, c'est supposé être un ami. On a laissé. Fait que c'est là que j'ai fait... Après, ça, il y a de quoi qui a changé en dedans de moi. À cette heure... Souvent, Michel va me dire « Hey, ça, on devrait faire ça. » Ils ont été cools avec ça. Mais là, à cette heure, je suis comme... Je ne vois plus rien. Par rapport aux médias? Aux médias, je ne vois plus rien à personne dans les médias. Je fais confiance à personne. Je reçois souvent des e-mails à propos de Gad Elmaleh. Je ne sais pas comment les journalistes français ont eu mon numéro de téléphone, mais mon téléphone sonne ou ils m'envoient des e-mails. Puis je leur dis tout le temps « Je ne vous parle pas. » Ou si vous avez des questions, envoyez-moi-le par écrit parce que je ne fais plus confiance aux journalistes. Je comprends. Vu qu'on est dans une époque de clickbait, que même un journaliste crédible, c'est tentant des fois. Tu sais, comme le gars de la presse, c'était tentant pour lui d'avoir un titre accrocheur de même pour... Le plus triste en faisant tout ça, c'est que je ne pense pas que le jeune Jérémie Gabriel s'en est sorti gagnant, tout ça. Ah, c'est clair que non. Tout le monde est victime là-dedans. Je veux dire, c'est même... Moi, à mon avis, c'est très malheureux. Il y a des gens qui se sont servis de ce procès-là pour haïr ce petit garçon-là. Mais tu sais, c'est que j'ai... Mon procès... Est-ce qu'il était majeur quand il a fait la poursuite? Bien, quand on est allé en cours, il y avait 19 ans. OK, OK. Quand on était en cours... Encore, c'est majeur légalement. Mais à 19 ans, moi, je faisais de l'ecstasy. C'était pas un avion à fond. puis quand on est allé en cours, ça faisait quand même deux ans, trois ans que... Même plus que ça. J'ai arrêté de faire cette joke-là en 2013 puis on était en cours en 2016. Fait que tu sais, je me faisais dire en cours d'arrêter de faire cette joke-là à propos de quelque chose que ça faisait trois ans que je n'avais pas dit. C'est ça que je trouvais le plus weird. Tu sais, puis j'étais content dans... Là, en appel, tu sais, d'entendre en cours, tu sais, c'était une des juges qu'elle a demandée à la Commission des droits de la personne qui était comme... Mais là, ça fait sept ans, là. Tu sais, ou tu sais, non, mais là, ça fait moins six ans que je n'ai pas fait cette joke-là. Ça fait six ans. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez à part l'argent, là? Vous voulez juste de l'argent, là? Tu sais, parce qu'elle disait non, mais on veut qu'il arrête de faire cette joke-là. Puis ça fait six ans, tabarnak. Je fais attention quand je... Tu sais, je le nomme quasiment jamais. J'essaie tout le temps d'être respectueux quand je le nomme parce que je le sais que, tu sais, pour bien du monde, bien de mes fans, tu sais, c'est une bataille entre moi, contre lui. Mais moi, je n'y en veux pas, ce kid-là. Je n'en ai jamais voulu. Tu sais, c'est plate que... Tu sais, il a entendu ma joke sans l'avoir. Je suis sûr s'il l'avait vu live dans la salle. Il aurait... Je ne sais pas s'il aurait ri, mais il aurait mieux compris le... Selon toi, il n'aurait pas été peiné. Non, mais il aurait été choqué, je pense, mais au moins, il aurait compris le concept. Je comprends. Tu sais, parce que le gag, ça sonne, si tu as un contexte, ça m'a un petit gag gratuit, mais ce n'était pas un gag gratuit. Non, pas du tout. Il y avait un contexte, il y avait tout ça. Sinon, qu'est-ce que tu as... Sous-écoute, attends. Je vais juste... Je viens de réaliser que j'ai... D'après moi, j'ai un ticket, mais je vais juste repayer mon parking. Cool. Tu... Attends, tu ne penses pas dans ça, je... Oh. Attends. Oh non, mais... Tu fais une conclure dans deux minutes? Je ne sais pas, je vais avoir un ticket, mais... Chris, il est temps. Ok, donne-moi 3-4 minutes pour conclure. Alright, je vais... On va conclure avec quoi de positif? Euh... Hein? Ok, quoi de positif? Quoi de positif? Quoi de positif? Euh... Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait changer de mood? Euh... Tu ressembles à Ken Scott là-dessus? Ouais, dans la vraie vue aussi, je pense plus vieillir, plus je ressemble. Euh... Attends, 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 attends. Comment on peut changer de mood? Comment on peut changer de mood? Euh... À part ça, super, merci de ce que tu dis. Ah, ça fait plaisir. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment génial. Euh... Ok. Attends. Ok, on parle. Ok, euh... On va changer un peu de mood, parce que... Qu'est-ce que... Là, en ce moment, est-ce que t'as sorti de la dépression? Est-ce que tu sens que t'es un peu plus... ah oui, je suis 100% sorti de ma dépression. Ok, puis qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Je sais que tu parles beaucoup d'expression, mais qu'est-ce qui te fait cramper dans la vie? C'est quoi les affaires? Quand tu veux vraiment rire, qu'est-ce que tu te regardes? Euh... Genre film ou stand-up ou... Ok, merci. Jean-Thomas me fait vraiment rire, les Denis me font vraiment rire. J'aime ça être surpris, puis c'est rare que, quand je vois un humoriste, c'est rare ceux qui me surprennent. C'est ça que j'ai aimé du dernier show à Anthony Jezzernay. Quand je le regardais, tu sais, parce que surtout, il y a un delivery tellement slow qu'automatiquement, tu fais, OK, il va dire ça. Oh, je dis, Chris, moi, j'aime ça être surpris. Tu sais, comme ton truc de... Tu sais, quand tu as fait mes premières parties, ton filet à cheveux, tabarnak, que j'ai aucune idée que tu t'envoies là, puis c'est génial. C'est ça qui me fait rire, tu sais. Moi, juste avant, en terminant, c'est important pour moi, je veux te remercier de plein d'affaires. Premièrement, si je fais un podcast, puis si je fais du stand-up, c'est en grande partie grâce à toi, parce que c'est grâce à sous-écoute. Un, tu m'as dit de faire du stand-up, tu m'as dit de la confiance de le faire. Je fais du stand-up, puis je suis beaucoup plus heureux que quand j'étais auteur, parce que quand... Très cool. Il y a quelques années, quand j'étais auteur, j'ai vécu moi aussi une dépression. J'en parlais pas, mais j'étais très, 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 très mal. Et aussi, je veux te remercier de tout ce que tu fais pour, pas juste les jeunes, mais les gens qui veulent vivre de leurs rêves, qui veulent faire de la comédie. Je trouve que, pour parler des jeunes qui commencent, t'aides beaucoup, 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 beaucoup de gens. Tu rends des gens très, très, très heureux, puis t'épanouis plein de monde que tu vas jamais rencontrer. Souvent, les gens sont palaises de te le dire parce que c'est pas quelque chose qu'on peut exprimer, mais moi, je l'ai vécu. Tu m'as aidé à m'épanouir, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui, grâce à ton podcast, grâce à ta présence médiatique, grâce à tes numéros, grâce à comment tu vis ton art, s'inspire de toi. Ah, c'est cool. Tu sais, un truc, la chose méchante que bien des gens peuvent dire, c'est que les gens t'imitent. C'est vrai. Les gens veulent imiter ton laissé-aller, ta liberté, ton désir de s'exprimer. Puis je pense que t'es vraiment, 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 vraiment important dans le paysage médiatique québécois. T'es vraiment important pour l'art au Québec et je suis vraiment, moi, je suis un privilège de te considérer comme étant un ami. Puis je veux te remercier à mon nom puis au nom de plein de gens qui vont jamais s'adresser à toi d'être quitté et de défendre ce que tu défends. Bien, merci. Merci, ça me touche. Ça me touche vraiment. Je tiens à le faire. Et merci beaucoup pour la... Bien, merci à toi. Merci. Bien, merci beaucoup.